et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu cruzader kings 3 on se retrouve en star et à la dernière fois avec effectivement comme je vous avais promis un petit peu de lignes de commandes pour équivrer de trois petites choses et trop de trois incohérences que j'avais beau mettre un paramétrage que je ne peux pas enlever vu que la partie égancé déjà comme promis tous les petits territoires un peu éparpillé partout ont été restitués ont été restitués donc moi je n'ai plus rien de séparer excepté là bas j'ai juste commencé par ici je me suis rendu compte qu'il était parfois des territoires en plein milieu d'autres empires donc pareil ces petits morceaux de territoire ont été redonnés au royaume qui était qui était à côté haut de juste rééquilibré un petit peu la map on vient un morceau de choix qui est en plein milieu d'ici j'avais un morceau de cabaret en plein là donc j'ai autre au niveau des abbassides en fait je me suis rendu compte d'un gros problème vous voyez qu'ici effectivement il ya des choses qui ont changé en fait les abbassides avait le royaume ici un royaume ici et en fait ce roi déclarait des guerres saintes en fait ce roi m'était rendu compte qu'il avait 120 mille hommes et donc ce roi avait donc tout ce royaume a tout ça tout ça tout ça une grande partie d'ici était également aux abbassides donc comme je vous avais promis d'un souci d'équilibrage j'ai fait bouffer les abbassides ont perdu une petite partie ici en contrepartie de lui bon il ya que ce il ya que 200 50 mille hommes mais ça équipe les deux puissances et de toute façon celle ci reste quand même à puissance de mineurs et a toujours quand 400 mille hommes qu'on soit d'accord ici j'ai juste redonner un ou deux petits morceaux par rapport à ça j'ai équilibré en contrepartie il a perdu d'autres morceaux à ce niveau là ici j'ai un peu redonner entre les deux pour équilibrer les deux puissances là pour effectivement que éviter que ce soit beaucoup trop faible ce qui se passait c'est que les abbassides ici avait plus que 150 mille hommes ici n'est même pas 100 mille ici on n'est même pas 80 mille et en fait le roi abbasside les 160 mille était en train de les bouffer tous donc à un moment j'ai quand même rééquilibré un petit peu gros changement là où aussi gérer j'ai retravaillé au niveau du danemark a récupéré les territoires au niveau de la norvège au niveau de la suède au niveau de l'estonie donc j'ai à peu près rééquilibré vu que j'ai oublié de mettre comme je disais le délice le réglage en fait il ya un réglage à mettre qui fait que si jamais vous avez un territoire dans un lieu qui n'est pas de jure et que vous n'avez aucun rattache par rapport à votre capitale ce territoire est perdu et restitué effectivement au royaume de jure et ben c'est ce que j'ai fait en fait c'est quand même moi je trouvais ça dégueuasse et j'ai totalement oublié de le mettre donc voilà à peu près les changements que j'ai fait l'objectif du jour est très simple reprendre l'ibéry intégralement récupérer ce qui nous manque de récupérer la francie occidentale récupérer à l'autaryngie et la frise et idéalement donc si je peux récupérer tout ça ça serait l'idéal à ce niveau à récupérer l'italie si possible j'ai réfléchi aussi au niveau des guerres donc ça sera facile à récupérer je vais continuer la conquête en afrique du nord je vais continuer alors là par contre faut que je dégomme l'empire byzantin j'ai pas 30 solutions l'empire byzantin est un bon allié le problème c'est qu'aujourd'hui l'empire byzantin pose un énorme problème c'est que il n'est pas du tout assez puissant pour retenir les abbasides et j'ai meilleur temps de récupérer ses terres pour y retourner donc je vais viser dans un premier temps de récupérer déjà effectivement la croix assis à serbie puis après on va progressivement va récupérer la bulgarie également la valachie donc j'ai commencé à découper une partie effectivement tout ce qu'il ya par ici récupère un peu là je vais tenter aussi de récupérer idéalement alors je pourrais pas récupérer évidemment ce royaume là mais récupérer alexandre récupérer ses duché là pour effet tombe a déjà un pied en afrique et en égypte excusez moi et j'ai tenté de récupérer un peu par ici mais je doute qu'on puisse faire ça aujourd'hui déjà l'union ibérique ita est effectivement à partir à ce moment là ça sera pas trop mal j'ai aussi fait une chose qui m'a pris une bonne heure de temps vous avez pas trésorerie vide c'est très simple c'est que j'ai lancé en fabrication partout tout ce que je pouvais construire j'ai lancé donc ça m'a coûté ben toute mon économie voilà voilà je crois avoir fait le tour de tout ce que j'ai fait en attendant et on va donc reprendre là on s'est arrêté dans cette campagne et on va repartir dans nos petites guerres alors ici je crois que j'avais déjà vu une chose oui bon j'ai plus de on récupérera bien de l'argent alors ou là alors c'est quoi ce t'event ah oui j'ai un de mes parents qui s'est fait torturer je ferai souffrir on peut découvert redoutabilité ok alors c'est le temps s'arrête pour visiter ma cour dans le puissant même fait de l'eau avec sa généreur réalité on fiche il peut donner de l'argent autant qu'il veut prenez-vous guillaume se belit un poste à cour non moi mais peut-être fille et glit vide voilà alors ici est ce que je peux récupérer oui alors demande de la piété je vais récupérer à voilà maintenant que ça c'est fait on peut y déclarer la guerre c'est une revendication acheter voilà comme ça maintenant si je déclarer à guerre je peux tout récupérer bingo combien de milliers d'hommes je n'ai même pas regardé il y a 20 000 hommes 20 24 25 j'avais oublié ça parce que j'avais oublié que mon mode provoque un problème celui-ci alors ici il m'en faut un ici point ni n'ont pas tout à l'être plus tôt c'est 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 feront mes armées. Maintenant je peux lever l'armée locale avec mes hommes d'armes, j'aurai largement assez de troupes, voilà. Bon là, nous devons arrêter le coupable. Bon bah déjà, moitié de l'armée ennemie détruite. D'ailleurs, petite question. Voilà, on va le renvoyer. Découvert le moulin à vent. J'ai plus de pognon, bien évidemment. Tiens, plus de 5% vu que ça augmente aussi 5% de tous les trucs. Ah tiens, je peux avoir les calabéros. C'est une très bonne cavalier légère. Moulin à vent, octroi de terre. On va être rébuchet. Il faut que j'améliore le siège. Ça veut dire que... Je suis en bourre investissement. Je vais dire ça quand même. Ah, il y a un nouveau trait. En terriage de guerre. Oui, moi ça me va. Les gens aussi peuvent se marier. C'était un mariage héréditaire. Oui. Matricanaire. C'est la même dynastie. Ici, amélioration. Oui, on le reprend. Évidemment, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Ça, c'est des events que j'aimerais bien enlever. Hop. Un boost pour compter. On va protéger son drogue geek. Nickel. Tiens. J'ai un freeze. Je m'en excuse. J'ai un pop-up. Ah, une mise à jour. Autant bon. Alors ça, c'est bon. Ensuite, ici. Qui est-ce qu'on a capturé déjà ? Il paye ? Très bien. Il paye ? Très bien. On va piller Paris. Comme ça, ça m'apportera du pognon. On va piller Paris. Hop. Eh, autant en profiter, hein. Autant se faire du pognon Par contre il faut que je me prépare au garis Il faut que je fasse des gars assez rapidement Avant que l'Empire récupère les indépendants Renier construit L'économie marche quand même pas trop mal Alors qu'est-ce qu'il veut me faire Oh une salutation Très bien Hop, on est vers tout le monde Son agare est fini Il n'y a pas grand chose à piller C'est à dire Voilà Il y a Paris Et bien voilà On veut créer le duché de Valois On veut créer le royaume de Francie Voilà Et je crois que je n'ai que 3 duchés J'ai 3 duchés Nickel Alors ça me porte quand même un Non, ça ne me fait pas que je contrôle ça Ça me met quand même des malus D'en avoir 3 Mais 2 Pas de malus 3 c'est encore gérable Au-delà Je trouve que c'est beaucoup trop impactant Donc je ne préfère pas avoir au-delà Je trouve que c'est notre dame en priorité Les bonus que ça peut accorder Sont trop intéressants Pour plus s'ignorer Donc cette première guerre Est une Ah On est français On a enfin échappé Rentre c'est une prête Avec moi comme futur roi Nous avons un brillant destin devant nous Il faut donc effacer tout rappel A l'influence Y compris le nom Deviens au royaume de France Voilà Ouais Faut me méfier des guerres Des grosses guerres quand même Je cherchais quelque chose Je ne sais plus ce que je voulais regarder Ah si Les cartes d'empire de jure Ça ce n'est pas à moi Cette partie là Ça se voit Et maintenant Il faut qu'on fasse un truc là-bas En gros Il y a ça Il me faut chevalerie Et l'avantage C'est que dans toutes ses propriétés À la culture florissante C'est que ça va effectivement booster Différents comtés Donc si vous les avez quatre Ça serait l'idéal C'est comté Je vous conseille Et c'est surtout ceci Voilà Italie du Nord Iberi carolingienne Et je fais quasiment Germanie carolingienne Hop on voit Bavière carolingienne La Bavière Bon la Bavière Actuelle La Lotharangie C'est l'objectif La Frise C'est l'objectif Et Celle-ci C'est l'objectif Donc ça 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 Je les aurai assez facilement Libérie aussi L'Italie du Nord C'était l'objectif aussi Quand l'autre va mourir La Bavière Bah on va On va après déclarer Guerre qu'il faut Euh Là Euh Ah Les héritements Ok Opinion générale On va voir On va déjà faire une guerre Puis après on verra pour la deuxième L'étude de corps Bon c'est comme d'hab Quand vous avez un médecin dans un cours Il déterre des cadavres Ça ne plaît pas aux gens Alors c'est là où c'est le débat Soit vous faites ça Mais vous gagnez un petit peu Moi personnellement En France ça change rien du tout Ça je m'en fiche aujourd'hui Ah Oula Autun Mon grand père Après un stade de clôture En attendant, développement populaire, nickel, il y a un pouce réseau. J'aimerais bien être attaqué par lui, qui continue ses invasions, parce que bon, je me souviens qu'il m'avait donné 4000 idées poussière au dernier coup, donc ça m'intéresse bien. Petite brèche, 1000 hommes par jour, trop de pertes, je ne peux pas me permettre. Alors, ouh, les fermes ont été. Culture hybride, sloven, bourguignon. C'est d'augmenter la richesse globale. Grande brèche, voilà. Par contre, le truc que je n'ai jamais compris en faisant des sièges, c'est que quand on attaque, on ne voit pas ça diminuer. On ne va pas garnison diminuée, en fait, quand on lance l'assaut. Ah. H de guerre. Faites de l'exercice avec Uldurik, vous obtenez le trait athlétique. Le duc a obtenu le trait athlétique, ok. C'est bien. Euh, ouh. Ça, je vais le faire pour la réduction derrière. Ouais, c'est bien ça. Et ici. Ah, j'ai déjà fait. 309. Il n'y a pas de petite économie. N'oubliez jamais ceci. Il n'y a jamais de petite économie dans ce jeu. Voilà. Alors, on a récupéré l'armée de Navarre. On a récupéré l'armée de Navarre. Alors victoire, 3000 hommes de tués, ici 3000 aussi, il y a beaucoup d'eux qui finissent de construire. L'avantage avec toute la construction que j'ai lancée, c'est que je vais avoir des retours sur investissement sur le long terme. C'est pas encore construit. On va attendre. Construction à Paris. A Paris, c'est construit. Ah oui, c'est une métropole. C'est pour ça que j'ai le bâtiment de guildes. J'étais en train de réfléchir pourquoi j'avais ce bâtiment en fait. C'est comme si j'arrête tout le monde qui fait de l'adultère. On détruit la bannière. La gestion. Il y a une chose que je voulais faire. Je sais pas. Ah, mes héritiers. C'est vraiment celle qui hérite. Après, est-ce que le plus jeune... Voilà, c'est lui le plus jeune. Et ça dit que j'aime pas ce trait là. C'est sympa, arrogant. En fait, l'un de mes modes rajoute des accents spécifiques et de mémoire arrogant. Ça permet de créer une statue pour le prestige. Donc, juste pour représenter. Ça me donne envie de l'apprendre. Mais j'aimerais... Elle me plaît pas, mon héritière. On va glisser comme ça. Je pensais peut-être changer l'héritier mais... En fait, je pensais peut-être mettre un héritier plus jeune mais... Et... Ça sert à rien. Honnêtement... Ah punaise, c'est Steven là. Ok, donc c'est... Dites qui a le trait. Comme ça. Allez. Vas-y déjà Cal, c'est ça. Les jg錯steres j'ai puRIS. . Je renforce mes troupes J'ai plus assez d'hommes pour la guerre Voilà ici on est bon Ici si j'augmente Ah ça va augmenter mes impôts de propriété Ça c'est bien dans ce comté Ici on va faire ça Ça on va faire ce bâtiment Tout petit peu moins cher Les 5% de moins cher on prend toujours Ici c'est plein tarif Pas grave faut qu'on les fasse quand même Voilà Au niveau de Paris 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 Priorité à ce bâtiment Ici ça C'est plus d'argent Bon Je suis content C'est qui son allié Ah c'est Il y a comme 7 minutes Je pensais que j'avais plus J'avais plus d'avantage que ça en nombre Je pensais pas que c'était aussi équilibré Enfin aussi équilibré Avec une armée Bien évidemment Bon si je commence à lever quelques armées Ça sera plus équilibré Là j'ai levé Ici Où il y a 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 Beaucoup de sièges Là-bas Alors ici On va Toujours pareil Objectif Toujours plus de pognon Plus de pognon Plus d'hommes Je peux rançonner Nickel D'ailleurs Il n'y a personne d'autre que je peux rançonner Non Il n'y a personne d'autre que je peux rançonner Comment ça se passe Ça va Ils sont pas Bizarrement Ils sont pas encore mis sur la gueule Les deux là Ah Voilà Ok The Cray Enfin mis sur les dents Hop Alors Qu'est-ce qui se passe Oh la vache Le problème c'est que Duc Louis C'est ma maison Et en fait Si je déclare Sa trahison Toute sa famille va le rejoindre Dans la rébellion Et vu que quasiment Tout le monde est de ma famille Je vais s'y manifester Bordel On va écrire une lettre Euuuh Empathie religieuse Non Interrage de guerre Oui Ah oui Ils sont en train de perdre Des hommes En fait Je m'inquiète pas trop Est-ce que Saragost Est Ah merde J'ai cru que c'était déjà construit Ah 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 Donc Ils vont tenir Moins longtemps que prévu Oh Ils tiendront quand même Je récupère cette armée Intrait en érudition Prosélite Vitesse de conversion Nickel La foi Vitesse de conversion Ça s'accélère Et Il faut que j'envisage la guerre Contre le Saint-Empire De toute façon C'est pas que la guerre Cette guerre Elle me prend autant de temps Je pensais que ça A être beaucoup plus expéditif Donc j'avoue que c'est Je m'en fiche de l'adultère Je m'en fiche de l'adultère Allo Nickel Ici Une armée En famine J'ai Des trucs qui sont finis par là Presque terminé J'ai presque déjà tout amélioré ici Elle a une armée Beaucoup plus d'élite Que moi Je pensais pas que ça allait être aussi serré Comme la bataille là Encore une fois C'est deux J'allais dire Les deux batailles là A deux reprises C'est ultra serré Ici Il faut que je la fasse En priorité A deux reprises La bataille C'est vraiment Limite Que je la gagne Après voilà C'est vrai que j'attaquais Eux ils étaient en défense Comme j'ai sur son territoire A lui Il était en défense En plus en colline J'avoue que les multiplicateurs De défense adverse Jouaient en sa faveur Par contre Développement A mon avis 500% D'ailleurs Développement A mon avis Constantinople Voilà 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 Ah j'ai accepté Une invitation A une fête Ah j'ai accepté Non mais sérieusement ? Non mais le joguier qui... Non mais le joguier qui tue deux personnes quoi ! Non mais sérieux ! Comme si il y a déjà pas assez de problèmes comme ça quoi. On va voir si on peut libérer ici. Hop ça c'est gagné. Alors nous... Ah oui ça, ça apparait encore parce que je peux passer au niveau supérieur, oui. C'est vrai que j'avais oublié. Le curseur restait. Grasbourg on est pas trop mal. Paris on améliore. Alors... Là j'ai vu quelque chose... C'est pas là... Ah non c'est qui qui sont en guerre ? C'est eux ? Voilà. Alors... Voilà. De mon côté il va maintenant avoir la chose suivante. C'est que... Il y a plusieurs duchés. Le duché de Navarre, enfin le comté de Navarre, c'est une forteresse. Par contre c'est en plein centre de mon territoire. Et c'est là où ça me pose un problème. C'est que c'est en plein milieu de chez moi, c'est ce qui me pose problème. Donc... À côté de ça, j'ai la castille. Ça c'est le duché de... Non, il y a deux... Non, c'est deux duchés différents. Il y a ce duché là qui est en deux morceaux, un morceau qui est pas à moi. Par contre j'avoue de l'avoir découvert que le duché de Braillat je peux récupérer en un coup, ça serait bien. Le duché de Braillat c'est le plus gros morceau qu'il a. Une fois que je l'aurai pris, il restera deux parties là, deux ici, un là et deux petits morceaux. Donc d'un point de vue stratégique, j'ai meilleur temps de déclarer à guerre. Pour effectivement le vaincre lui. Et comme ça je récupère le duché de... Après haut c'est quoi ? Non, c'est que deux, on est d'accord. Duché de Braillat. Un, deux, trois, quatre. Ça coupe un peu tout. Ça récupère Lisbonne. 47 000 hommes. Arrivés, on va lever trois armées. On lève les trois armées directement. Icônes religieux, convertir le temps nécessaire pour la conversion de contenu n'est plus augmenté ni... Si la foi a une ferveur supérieure que la vôtre. Ok. Oui, conversion ! Alors c'est un truc, c'est vrai que j'ai pas parlé. Personne est contre. Vous avez de la ferveur. Pour une fois. Plus la foi est grande, plus elle augmente lentement. Plus elle est petite, plus elle est puissante. Ce qui est logique. En fait, plus elle est petite, plus le contrôle religieux est important. Plus elle est grande, plus le contrôle religieux est compliqué. Des actions augmentent et réduisent tout ça. Des guerres saintes, il faut réduire la ferveur. Guerres saintes gagnées. Qu'on attaque, voilà. Qu'on défend une guerre sainte et qu'on perd, ça augmente. Pareil, quand on défend une guerre sainte, ça nous augmente. Parce qu'on gagne une guerre. Ça unit les personnes de la même religion ensemble. Quand vous construisez des trucs religieux aussi. Par contre, vous voyez, il y a des trucs. Scandales, pertes de vie religieux, etc. Ou autre. Si votre ferveur est inférieure, vous voyez, celle-ci est de 100%. La mienne est à peine en dessous, 98. Ben, je perds. C'est-à-dire que j'ai un malus de conversion religieux. C'est ça la situation. C'est que j'ai un malus. Ça me prend plus de temps à convertir religieusement. Là, c'est le pays. Le truc que je viens de prendre, c'est effectivement, ça va de l'ignorer. Et là, si on fait attention, on va voir que si je regarde la foi, là. Vous voyez, ferveur religieux, plus 3,23. Il y a des lieux saintes qui rapportent. Mais c'est surtout, vous voyez, à taille, que 80%. Alors, après, si on prend des religions... Tiens, il y a des ismaélites. C'est un malus de 69. Et là, si je vais ici, j'ai des religions encore plus petites. Voilà. Brancheux, à mon avis. Voilà. Plus 3,5. Il est tellement petit. Plus 3,5. Donc voilà. Il y a un vrai intérêt d'avoir une religion... D'avoir un pays avec une religion pas trop grosse. Par contre, d'un point de vue technique, à partir du moment où vous commencez à grossir, ma situation actuelle l'illustre à la perfection. A partir du moment où vous avez un gros empire, votre religion dominante va d'office avoir une ferveur qui va diminuer. Et donc, vous allez avoir une instabilité liée à ça. L'instabilité est faible. C'est généralement des courants religieux hauts qui vont se développer. Et là, vous allez avoir deux débats. Soit vous êtes tolérant. Ça se passe pas trop mal. Vous avez pas trop de malus. Soit vous êtes intolérant. Et là, par contre, ça peut vous créer beaucoup d'instabilité dans votre pays. Donc, il faut méfiez-vous de ça. Je vous dis tout de suite, méfiez-vous de ce facteur-là. Et tout se passera bien. Moulin avant à Besançon. Ah oui, j'ai fait ce bâtiment. Voilà. Et sincèrement, les richesses augmentent. Nickel. On va faire ça et ça. Paris. 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 Ici. Ah, je peux pas le changer. On va tout regrouper à Toulouse. Mais on va... Mais on va... Alors, je sais qu'elle va pas... Juste une chose. Qui a rejoint ? Désolé pour les prononciations. J'ai du mal pour certaines prononciations. Salut à toi, bienvenue. Bienvenue dans une autre campagne. Euh, pas vraiment. En fait, le jeu, j'ai déjà 200 heures de jeu dessus. Par contre, j'ai fortement modé le jeu. Donc, il y a pas mal de choses qui sont pas d'origine dessus. L'exemple même, c'est que normalement, t'es limité à 3 bâtiments ou à 4 bâtiments de base. Je peux tous les construire. En fait, c'est ça qui est intéressant dans la campagne qu'on fait. Bon, rien que déjà d'un point de vue culturel, on voit qu'il y en a énormément. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu le jeu. Et c'est ça qui rend les choses intéressantes. Par contre, on va être honnête, les modes que j'ai mis... Ouais, je crois que quand on a un peu joué au jeu, on a un peu tous ces mêmes modes. Plus de culture, etc. Euh... Voilà. L'inconvénient de tous mes modes, c'est que ça crée des choses comme ça. C'est qu'en l'an 1100, on arrive à avoir des armées de 400 000 hommes contre 400 000. Oui, oui, c'est ça. Exactement, tu l'as dit. Les domaines. J'ai peut-être un peu forcé. Et bien évidemment, tu lèves ça, ça te coûte 700 bacs par mois. J'ai à peu près mis 40 modes. Si jamais ça t'intéresse, j'ai mis la liste des modes que j'ai mis sur la première vidéo que j'ai remis en rediffusion sur YouTube. On va avoir toute la liste. Mais effectivement, c'est... Le jeu, je l'ai ultra modé. Après, pour ceux qui savent un peu les infos du jeu, il y a bientôt le nouveau DLC qui va sortir au mois de mai. Est-ce que j'ai compris qu'il va modifier la régence ou autre ? Attends, je vais te l'envoyer. C'est mon même pseudo. Normalement, il est en lien en dessous, mais je vais te renvoyer mon YouTube. Il n'y a pas de soucis. Je n'ai pas encore créé les... Merci pour les follow. Il y a un lien dans le chat. Après, le nouveau mode de ce que j'ai compris, ça va rajouter tout ce qui est la partie régence. Effectivement, un régent, quand vous partez par exemple en croisade ou autre, ça va rajouter cette partie-là. Tout ce qui est les tournois vont être rajoutés. On ne s'en fiche, mais on s'en occupera plus tard. A peu près de ce que j'ai suivi, c'est tout ce qui est régence, tout ce qui est absence du pays ou autre. Donc, à voir ce que ça donne. Le problème de ce que j'ai peur, c'est que j'ai envie de finir ma campagne là, qui est ultra modée avant la sortie du DLC. Parce que le problème, c'est que si le DLC est incompatible avec certains des mods, la campagne là, je ne finirai pas. Il y a déjà un certain nombre de mods qui sont un peu datés. Après, je viens de dire au niveau des mods, je peux te montrer vite fait un peu de ce que j'ai. Des mods culturels, des mods où tu as plus de tradition, des mods qui font que tous les lieux sains sont utilisables par toutes les factions. Des mods invasions, donc en gros, à date fixe, à certains empires qui vont se réveiller, qui vont avoir des Cassius Belli aux alentours. Les mods de métropole, métropolis. Des mods graphiques, grosso modo, par rapport à tout ça. Des mods de traits, etc. Et j'ai mis tellement de trucs que même moi, je ne sais plus trop ce que j'ai mis. Et il y a un mod, alors que vous ne trouverez pas encore dans la liste. Parce que j'attends qu'on y arrive pour vous le mettre. par rapport à la recréation de l'Empire Romain. Ah bah tiens, quand on parle d'invasion historique. Où est-ce que c'est ça ? Une nouvelle guerre religieuse au sein d'une guerre religieuse, nickel. Euh, oui. On va être honnête, oui, le PC a été prévu pour. Euh, j'ai 32Go de RAM, j'ai euh... En DDR, c'est de 3600 à fréquence. Donc c'est des très bonnes barrettes de mémoire. Euh, j'ai une RTX 3060 Ti. Bon, une version 12GO, mais c'est quand même une bonne carte graphique. Sincèrement. Euh, j'ai un très bon processeur. J'ai le 5850X d'AMD. Qui, pour moi, d'un point de vue multicore, est l'un des meilleurs. Largement, de toute façon, pour moi, les multicores Intel sont supérieurs aux multicores. Euh... Enfin, les multicores AMD sont supérieurs à Intel. J'ai inversé, mais c'est autant pour moi. Et après, ces autres, oui, j'ai une très bonne config. Après, voilà, Crusader King, ce n'est pas un jeu très gourmand. On va dire, voilà, euh... Le jeu, je peux faire tourner du Battlefield 2042 en ultra. Donc oui, c'est... Il faut une config comme ça pour un jeu comme Battlefield. Par contre, pour moi, un jeu qui tourne très mal sur mon PC. Et je pense que ça sera pareil pour tout PC. C'est, euh... Comment il s'appelle ? Europa Universalis. Je ne sais pas si tu as déjà joué. Donc, c'est pas... C'est la même société. C'est paradoxe qu'il le fait. En fait, Europa Universalis. A partir du moment que tu as découvert, je trouve, tout le monde. À peu près en 1600, 1700. Le jeu, il ramouille. Mais comme pas possible. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un problème d'optimisation. Et c'est une catastrophe. C'est totalement une catastrophe, hein. Qu'est-ce que c'est avec ce truc-là ? Nous sommes où il est soir. Mon archivette est assis dans une salle de conseil faiblement éclairée. Discrits rapports de dépenses. Pourtant, côté lui, il se trouve des moules d'argile. Pourtant, le cachet roi, si ce n'est pas nécessaire, c'est l'intention de frauder la couronne. Merci pour le follow. Euh, 16 giga de RAM. En fait, le problème... Alors, le problème... En fait, le problème d'aujourd'hui, c'est pas forcément 16 giga de RAM pour le jeu. Non, 16 dédiés pour, c'est très bien. En fait, pourquoi je suis pas... J'ai mis 32. C'est que... Déjà, j'ai un seul PC. Donc, je stream sur le même PC. J'ai pas trop le choix que d'avoir de la marge à côté. C'est surtout le problème de 16 giga, c'est que si t'as Windows 10, tu vas vite te rendre compte que Windows 10, ou même Windows 8 ou même Windows 11, consomme beaucoup de RAM. Moi, j'arrive assez facilement à monter en utilisation de RAM que pour Windows, donc les applications Windows de base, à facilement 5 ou 6 giga. Donc, le problème, c'est que c'est des giga que tu vas enlever de tes jeux. Et le jeu en ultra, sincèrement... Oui, il y a... Le jeu en ultra, tu vois, 16 giga, c'est un peu limite aujourd'hui sur un PC. Alors, après, c'est mon avis, bien évidemment. Hop, toi, au cachot, non mais... Eh, mon archevêque, il détournait du pognon. Je l'avais pas encore eu, c'était un jeu de chat. Après, pareil, en fonction de ce que tu fais, par exemple... Ça, c'est une réalité, j'ai déjà regardé un peu par curiosité. Je me suis rendu compte que Google Chrome consomme beaucoup plus de ressources en RAM que va prendre Mozilla Firefox. Donc, en fonction de ce que tu fais à côté aussi... Tu peux parfois avoir des... Des rarentissements ou autres. Alors, moi, je cache pas, j'ai... En moyenne, dans un stream sur ce jeu... Uniquement sur ce jeu-là... Je dois perdre... Allez, quoi... 400 images... 400, 500 images... À peine... 0,0... Enfin... 0,1%... 0,1... Pas... 0,1% des images... Mais c'est, après, des problèmes parfois d'optimisation de jeu. C'est comme Earth of Iron 4. Earth of Iron 4, niveau optimisation, parfois... Mais bon, après, voilà. Plus tu modes un jeu, plus tu vas rendre instable, plus t'auras besoin de ressources derrière. Je vais te montrer, Herboriste. Ah, tiens, héritage... Existence aux maladies, on va prendre. Bien, c'est l'indication. Bien, c'est l'indication. Alors... Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que les mods, je les ai remodifiés derrière aussi, hein. Mais t'as totalement raison, Prof Moriarty. Le problème des mods... Alors déjà, un truc tout simple pour tous ceux qui modent le jeu. Les mods anglais. Si vous voulez que ça marche sur la version française, vous copiez-collez le même dossier. Vous créez un dossier French dans la localisation. Et vous modifiez l'intégralité des dossiers dedans avec French au lieu d'English. Y compris dans le dossier texte du mod et le dossier de localisation. Comme ça, vous pourrez avoir les events qui sont en anglais, comme moi j'ai là, dans la version française. Mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est à partir du moment que tu commences à modder, ça peut très vite devenir un bordel. Et pour vous dire, les mods que j'ai mis, j'ai fait un de ces bordels dedans. Ah bah oui. J'ai vu passer ça. C'est pour ça que le pseudo il me parle. Ok, c'est toi qui traduis certains des mods. Après voilà, c'est un temps monstre. Quand on commence vraiment à partir modding ou autre, c'est génial. Moi personnellement, je ne m'y connais pas assez pour créer de 0 et mods. Je le dis honnêtement. Mais c'est génial. Enfin, le langage informatique, je trouve que tu n'as pas l'avantage d'un jeu paradoxe. C'est que tu es tellement libre de créer un peu tout ce que tu veux. T'inquiète, on ne se polluera pas. Si jamais il faut tester. Alors, il faudra peut-être retravailler avec le mod quand il faut sortir une nouvelle version du jeu. Mais bon. Plus sérieusement. Moi, j'adore les mods. Sincèrement, un jeu où on peut marcher... Ah, pas mal ! Déjà 57% vu le contenu... En tout cas derrière, oui, il y a... C'est-à-dire que vous êtes déjà 57%, c'est déjà un très très beau travail. C'est vrai que moi, il y a pas mal de... J'ai toujours été du principe, on a une chance. Que ce soit autant dans les jeux avec des doublages français ou autres, on a une chance pour le français. Il faut le conserver, sincèrement. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des mods en anglais. Tant que c'est compatible, mais... La communauté de modders, de traducteurs ou autres, il faut quand même les remercier. Ça ne me surprend pas. Est-ce que tu me dis que vous êtes une trentaine dessus ? Ça ne me surprend pas. J'allais te dire, il y a... Moi, je vois déjà rien que peu de choses, de lignes de code que j'ai changées tout seul pour adapter. Et essayer de rendre compatibles les différents mods entre eux de mon côté. J'ai déjà passé une dizaine d'heures tout seul. Et le vôtre, c'est carré... Et le vôtre, c'est... Oui, c'est ça ! Après, c'est vrai que le seul inconvénient du mod là, c'est que... Je n'ai pas regardé la série. On m'en a tellement parlé que je n'ai pas envie de voir la série, donc je n'ai pas cette hype qu'ont peut-être autant d'autres joueurs. Mais j'ai vu des... Des streams où j'ai vu des vidéos du mod anglais. Très, très bien pensé. Très immersif. Moi, personnellement, j'adore. Et à mon avis, une fois qu'il est en français, je testerai. Ok. Nickel, j'ai fait des économies. En fait, sincèrement, moi, je suis du principe... Il ne faut pas se presser. Même si les gens attendent, il ne faut pas se presser. J'ai toujours préféré attendre que les choses soient bien faites plutôt que sortir en avance et que le truc merde. Surtout que tu vas avoir quelque chose si tu le sors là, maintenant ou dans peu de temps. Le problème que tu risques d'avoir, c'est vu qu'ils vont sortir le prochain DLC... Donc, je parlais un peu plus tôt. Je crois qu'il faudra réadapter la nouvelle version. Tu auras peut-être des problèmes de compatibilité. Il faut se méfier de ça. Bon, après, bien évidemment, je ne souhaite à personne ce que je suis en train de dire des problèmes de compatibilité ou de... Par rapport à ça. C'est le truc le plus chiant, mais... On ne sait jamais, hein. Ah, nickel. Hop. Les deux peuvent être intéressants. Je comprends le point de vue. L'avantage, effectivement, de l'ouvrir aux joueurs. C'est que tu auras, effectivement, le retour de la communauté qui vont te dire... Ah bah tiens, il y a ça qui ne marche pas, il y a ça qui ne marche pas. Après, le problème, c'est que j'ai déjà vécu, j'ai déjà des amis qui ont fait des mods. Parfois, ils se font juste incendier parce que le truc est bugué. Ce que je trouve inadmissible, qu'on se d'accord. Ah tiens ! D'accord, il y a... D'accord, il y a un truc pour directement que ça rajoute les lignes qui manquent pour mettre la compatibilité. Ah bah c'est bien ça, par contre. Ouais, après, on est d'accord, les critiques permettent de s'améliorer, mais soyons honnêtes, il y a quand même certaines personnes... N'importe quoi. Ah oui, tu ne fais que la traduction, vous ne l'hébergez pas intégralement. Ouais, c'est vrai que ça arrive déjà à une partie du problème, c'est sûr. En fait, je vais donner un exemple, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appartements qui... J'adore les débats, j'adore échanger. Je prends un exemple tout bête. Il y a un restream que j'ai mis, alors je sais que mes restreams sont longs, parce que je mets le stream brut sur YouTube. Il y en a un qui a mis un pouce rouge. Comme d'hab, je n'en ai rien à faire. Honnêtement, je n'en ai toujours rien à faire. J'ai toujours dit une règle d'or. En fait, s'il y a un truc qui ne va pas, vous me mettez un commentaire, on en discute. C'est comme ça qu'on améliore. Il y a des personnes aigries ou autres qui, sincèrement, à part être insultants ou irrespectueux, on est d'accord, ces commentaires-là, il faut les oublier. Après, à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est les gens qui s'investissent. Les gens qui donnent des vrais conseils, des vraies remontées de bugs ou autres. Et ça, je trouve ça ultra intéressant et ultra agréable, par contre. Et c'est toujours le problème, c'est que j'ai l'impression que sur Internet, alors c'est mon avis, les gens ont tendance à être agressifs et beaucoup plus irrespectueux qu'ils le seraient en vrai. Appartement que tu as l'habitude, tu t'en fiches, mais je sais que ça peut toucher certaines personnes. Il faut... Après, moi, personnellement, si demain il faut aider pour un truc ou autre ou il faut tester un truc, sur ce jeu-là, il n'y a pas de problème. Bon, je remettrai peut-être pas maintenant le mode. Je remettrai peut-être le jeu brut des coffrages, puis après, on remettra deux, trois modes dedans. Je ne suis pas marié. Toc, 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 toc. Builder, mettre ses coffres. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, Parga. T'as totalement raison. Non seulement tu respectes le travail initial de ceux qui ont créé le mode, je suis totalement d'accord. Et en plus, effectivement, pour eux, ça leur permet déjà de ne pas avoir forçant des gens qui parlent français. Parce que là, effectivement, c'est quelqu'un qui a l'habitude de la langue et de traduire. Et ça évite effectivement le problème. On est totalement... Sur ce côté, on est totalement en phase. Et ça permet justement d'améliorer le tout. On s'en fiche. ... ... ... ... ... j'ai appris une chose je peux mettre un fichier lisez moi avant de faire quelque chose les gens ne liront pas ils iront déjà dedans ça c'est malheureusement ce que tu dis c'est une réalité c'est que les gens ont tendance à oublier de regarder avant de avant de dire que ça va et mettre effectivement que ça ne fonctionne pas mais ce que tu dis c'est une vérité et c'est triste parce que généralement il y a trois quarts du temps qu'il y a un bug en fait ou des problèmes que ça ne fonctionne pas ou autre en fait c'était écrit d'avance il fait juste suivre la procédure et ça marche quoi c'est ça on est totalement d'accord en fait aujourd'hui appartement que ça ne marche pas automatiquement ça dérange des gens on pense vraiment avoir des problèmes de de m'y prendre après moi j'ai pas forcément la meilleure réponse à tout non plus mais moi j'ai toujours été du principe à partir du moment que tu prends un mod il faut que tu acceptes de devoir bosser il faut que tu acceptes de ton côté de devoir faire des manips c'est le principe même du mod en fait tu modifies le jeu de base tu auras forcément à faire deux trois trucs derrière moi je me souviens j'ai connu l'époque alors les anciens gamers je pense cette époque là ils vont dire c'était comme si c'était hier je me souviens encore de l'époque où tu devais télécharger toi-même les pages de tes jeux que tu devais les installer toi-même et quand ça ne marchait pas ça fait que tu te démerdes tout seul pour que ça fonctionne ça je m'en souviens encore comme si c'était hier c'est ça on est totalement d'accord autant il y a des trucs qui sont sincèrement moi à l'époque où je téléchargais certains pages de certains jeux alors il fallait que tu télécharges le patch machin puis après il fallait apparemment que tu télécharges le patch 3 avant de mettre le 2 pour pouvoir après mettre le 4 pour enfin pouvoir mettre le 7 il y a parfois des histoires avec des patches où il fallait respecter des ordres c'était le bordel sans nom aujourd'hui enfin sincèrement même moi ce que j'ai modé et ce que j'ai modifié des modes que j'ai dans le jeu sincèrement ça m'a ça m'a pris un peu de temps oui parce que j'ai dû tester reparamétrer rendre compatibles certains modes entre eux bon mais c'est j'ai accepté le jeu j'ai fait une série avec plein de modes j'ai accepté le fait que bah voilà il y a plein de modes oui il y aura quelques petits dysfonctionnements quoi il y a un truc de compatibilité qui marche toujours pas c'est que normalement j'aurais pouvoir construire vu que j'ai les lieux de pèlerinage de reliques j'aurais normalement pouvoir construire une cathédrale pour ça mais c'est incompatible avec le mode métropolis après voilà moi j'ai dit honnêtement bah j'accepte j'ai tellement modé le truc qu'à un moment je peux pas demander aussi que le jeu n'ait pas quelques bugs entre ces modes une pièce au théâtre au jardin ah téméraire vendu ah punaise je peux pas ouvrir en même temps j'ai deux écrans je n'ai pas trois c'est là que je me dis il faudrait un troisième écran mais j'ai pas le bureau pour alors ce unique building je l'ai indirectement parce que je crois qu'il a été réintégré dans un autre mode euh j'ai un mode qui me rajoute 627 bâtiments uniques à l'endroit mais je vais prendre l'exemple Saragosse j'ai la feria par exemple de Saragosse alors attends vous me laissez 30 secondes là le problème c'est que je il va me manquer un écran donc là je suis plus dans le jeu je vous dis ça tout de suite le nom du mode et actuellement il marche celui-là avec tous les bâtiments en plus je vais vous retrouver le nom tac 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 Rebecca tac 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 alors c'est pas celui-là unique building plus fonctionne si joli alors il est peut-être pas à jour totalement mais il fonctionne actuellement moi j'ai pas bidoué grand chose celui-là de mémoire j'ai bidoué que la longue mémoire unique building ouais sincèrement alors tu me fais une trace de ce mode là t'inquiète pas que oui à tous les coups à tous les coups je le prends non mais je trouve que le mode a d'ailleurs en parlant de mon saint michel moi je ne peux même pas construire ouais le mode il rajoute tellement de bâtiments et je trouve ça vraiment agréable en fait ce que je trouve dommage donc jeu de base c'est que tous ces lieux un peu unique ou autre peut pas tu y retrouves pas forcément et ce mode là enfin ça roule tellement de lieux unique et pour tout le monde je veux dire que ça soit pour les allemands ils retrouvent des trucs allemands pour les russes ils retrouvent des trucs russes pour les hongrois pareil moi je trouve ça ce mode là j'étais tombé au début par hasard dessus mais depuis que j'ai découvert enfin sincèrement le mode là je l'ai c'est un de mes modes permanents c'est un de mes modes permanents que j'ai regarde le bordel qui se passe c'est que alors le problème c'est que si je l'attaque à mon avis je perds parce que j'ai pas assez de boue à rigueur ce qu'on va faire on va voir combien je suis en déficit quand armée élevée j'ai hérité de quelque chose à j'ai hérité du duché un cadeau toi ça m'évite de devoir m'occuper de ce côté ouais à base il y avait un autre mode que j'ai voulu mettre mais je me suis rendu compte qu'il y avait des gros problèmes d'équilibrage et de problèmes de traduction aussi faut dire ce qu'est j'ai tenté de réparer à plus d'une reprise même avec la version anglaise ça marchait pas correctement c'était très de très de ressources ou je sais pas avec un système où tu as des différentes ressources ou autres économiques ou autre mais le mode le mode était très prometteur sincèrement mais j'ai découvert de ces bugs dedans en fait j'ai découvert que tu pouvais te débrouiller autant que tu voulais à un moment tu as tellement de population que tu vas forcément avoir une baisse de ta population générale tu peux rien y faire contre j'ai trouvé ça dommage quoi ouais impérator je m'en parle pas dessus là c'est un jeu jeu c'est un jeu qui était ultra prometteur pour moi impérator il était très prometteur mais pour moi ils ont merdé pourtant le jeu le jeu est très bon le gameplay est bon ou autre les combats sont très mal gérés la diplomatie est très mal gérée alors après j'ai pas retesté depuis depuis mais c'est un jeu où j'ai été déçu quoi et je pense pas être le seul à avoir été déçu on est d'accord moi je partage son avis ils auraient pas dû l'abandonner je suis totalement d'accord à partir je ne suis pas en négatif ça me coûte 652 d'armée mais je suis pas en négatif ouais c'est dommage c'est dommage c'est ça fait partie de ces jeux qui embête de de jeter ces foutus bouquins ah bah attendez ouais je suis d'accord alors pas forcément qu'ils en font pas un deux moi je suis pas d'accord avec toi là dessus c'est pas parce qu'ils arrêtent le jeu ils arrêtent les frais parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas le rattraper que pour moi c'est ça en fait ils admettent que le jeu il est récupérable ce qui n'est pas forcément pour moi il ya des trucs trop profond dans le jeu qui nécessiteraient de revoir intégralement gameplay après voilà je donne un exemple très simple battlefield 2042 il a totalement merdé dessus les développeurs eux-mêmes ont merdé ils ont quand même réussi à rattraper le jeu à leur feu et à repartir de très loin donc quand tu veux tu peux après je vais même pas chercher les excuses pour moi ils ont juste fait de la merde ça par contre j'avoue demain il ya un mode imperator qui sort dans ck3 je serais ultra content le mode enfin le mode impérateur un mode impérateur en ck3 enfin qui qui voudrait pas ça voilà on est totalement d'accord ça un mode impérateur ck3 à la total war je signe en parlant de total non c'est pas un mode en fait c'est un jeu imperator en fait c'était imagine crusader kings à l'époque romaine au début de l'époque romaine etc donc quand le grand est mort tu avais les diadocs donc la macédoine l'égypte tout ça qui sont créés d'un côté tu avais l'empire romain qui est en train de se constituer avec carthage etc donc c'est vraiment l'époque romaine le jeu était très prometteur et je pense que prof mon artis sera d'accord avec moi mais en fait tu te rendrais vite compte qu'à partir du moment que tu grandis cette roi en fait à part finir en guerre civile que les combats étaient nuls à chier désolé du terme mais les combats étaient franchement nul la diplomatie était nulle l'équilibrage des unités était pourri il n'y a rien qui était bon la seule chose que j'ai trouvé intéressante dedans c'est pour dire c'était l'époque et c'était le côté où tu devais faire des mix de différentes unités dans un pour créer une sorte de légion de corps d'armée et tu avais effectivement des bonus de soutien par rapport à ça pour que l'idée un peu de crêta légion moi c'est de côté que j'avais adoré dedans mais après tout le reste je jouais plus avec les avec les commandes qu'avec le que comme ça que je quoi ça bon après victoria 3 sincèrement j'étais déçu aussi si on part sur on peut partir là dessus aussi un après voir victoria 3 or reste un très bon jeu mais il ya des trucs qui sont très très mal équilibré pour ou la vache ou la vache cette arme non moi j'ai mieux hop voilà alors moi ça me dérange pas qu'ils aient testé impérator mais je pense qu'ils auraient dû reprendre plutôt ils auraient dû remiser une partie du gameplay et reprendre une partie du gameplay de cruzader king ce qu'ils ont fait impérator je pense par rapport à ça impérator me fait beaucoup plus penser à stentis stéli stélaris c'est ça je crois que jeu de futuriste oui stélaris tu l'as mis donc pas mauvais stélaris mais moi je trouve qu'aujourd'hui stélaris c'est très bien parce que le jeu est très fortement modé on revient toujours même point si le jeu ne peut pas être modé c'est pas un bon jeu ah par rapport à victoria ouais 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 on est totalement d'accord en fait victoria ce qui est intéressant dedans c'est que c'est un jeu de domination économique donc pour ceux qui aiment la partie là c'est vraiment agréable après fin je vais dire même problème il va avoir le même problème qu'imperator mais exactement même c'est qu'à un moment tu as forcément manque un moment tu vas arriver dans un cercle où il va te manquer un truc il va te manquer autre chose il va commencer qu'à autre chose ou même d'un point de vue global tu ne peux pas alors personnellement victoria 2 je n'y ai joué pas parce qu'il ne pouvait pas être en français et oui et oui enfin on est totalement on est totalement d'accord avec ça c'est les jeux que tu dis c'est les licences et plus jouer et on est totalement d'accord alors par contre j'ai un tout petit problème de rébellion chez moi mais c'est 30 secondes alors vous j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous plus en b on a un problème voilà 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 ça sera en règle mais oui ça on est totalement d'accord oh prévois tu peux rester en arrière-fond oui il n'y a pas de soucis n'hésite pas à repasser à la prochaine merci d'être passé j'aime l'argent on peut exiger des paiements on s'en fiche de ça ah alors qu'est ce que ça fait plus 10 pour 10% d'impôts en plus je prends mes vassaux alors normalement en prenant un capitale je devrais finir à guerre c'est sûr que si on reprend tous les jeux paradoxes toutes les décisions il y a beaucoup de choses qui pourraient être mieux faites après vous n'avez peut-être pas tout ça des jeux paradoxes il y a d'autres jeux qui sont bien aussi à lisbonne un casse-là de saos je pense être très magme je m'en fiche celtique puis par des phéniciens puis par des grêpes et enfin par des carthaginois c'est un avant-poste ok ça à la fin c'est devenu un palace royal mais effectivement tout le monde l'a un peu utilisé j'attends j'attends juste en fait de péter cette armée là pour pas avoir le malus de 6 mois pour attendre que mes troupes sont de nouveau disponibles c'est réglé alors maintenant on va passer sur mon plan 2 alors à dire oh j'en ai déjà une nickel alors acheter une réindication sur le déchet de l'exemple ok je reviens juste dans 30 secondes je vais chercher un peu d'eau aller Sous-titrage FR ? 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 Voilà, c'est ce que je pensais. À mon avis, il doit avoir certains trucs un peu tordus. Sous-titrage FR ? 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 pas d'illégitimement on s'en fiche alors on descend faut que la remet aille en italie donc à melin à paris on continue de faire ça un truc vite fait trébuchet j'ai dans six mois donc on va arrêter on va faire chevalerie l'heure de jardin bon on va gabonder il faut timide j'ai pas encore refait de guerre contre eux dit pano a de l'argent il me faut quand même trébuchet parce que ça commence vraiment à devenir compliqué les fortifications pourquoi toi tu veux la liberté tu veux la mort ah tu apprécies pas la guerre que je mène ok après vous on peut peut-être l'accuser de trahison non après tout je suis suzerain il soutient pas son suzerain dans une guerre aïe on va arrêter les armes ennemies 9000 hommes de mort 9000 de mort 31000 de tuer ça c'était un soldat qui restait il faut qu'il découvre la gru je crois que c'est la dernière ça exact alors c'est capturé ici alors par contre on est quand je vois des fortifications niveau 3 ça ça tombe vite quand même déjà ici on rançonne vraiment faut quand même réinvestir quand même ce que ça nous coûte alors ça je voulais le remplacer alors érudition par le nez très 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 beau truc ça c'est la sorbonne c'est la sorbonne il y a les guildes on va envisager ça c'est quand même bien ce mode tournant avec les ministres c'est pas le conseil l'arme de siège pari oeuf c'est pris l'endimier imprenata je sais même plus où c'est imprenata on va faire ça on va faire ça un peu les bâtiments au premier qui me passe sous la main ah bah oui vu qu'il est minou on va faire ça on va faire ça on va faire ça euh on va faire ça c'est énorme d'accord Même avec mes troupes je peux pas l'aider Le bordel là-bas En fait ce qui fait que j'arrive à prendre aussi rapidement les sièges C'est grâce à mes hommes d'armes Zak qui récupère un peu le fait que j'ai de la retirée de sièges Qui est pas assez forte La dynastie Pas de perte de prouesse avec l'âge Nickel ça Ah fondé une Ah Comté de Naples Poser les fondations Tout le capital est sans université Obtiens un bâtiment spécial Université Je fais fonder l'université de Naples Université Donc ça c'est le bâtiment par défaut du jeu Et la sorbonne qu'on a vu là Ici Le bâtiment spécial ajouté par Unique building On va voir Ça c'est fake ça c'est capturé montée de sienne ok je n'ai aucune idée où c'est sienne mais on va trouver sienne oh ici hop alors chers amis déjà accorder un titre le duché de Pise hop guerre offensive moins 128 duché moins 240 Laurence va t'être accordé un noble bourguignon bien évidemment ouais je suis au courant que je suis ah punaise je commence à arriver au delà de mes vassaux ensuite toi tu vas récupérer ça et ça et tu vas récupérer le duché d'Ancon ensuite suivant basilic basilica of sandvitale architecture un élément l'un des rares d'un des rares qui est resté de Justine ok ok intéressant alors toi tu vas récupérer ça après alors cher ami ça c'est quoi comme duché celui-là non c'est pas bombardier chez du pied bon tout à fait un vassal de moins à or renner renner passe connexion pas mal un barrage routier tu m'étonne tu m'étonnes tu as totalement tu as totalement intérêt à faire ça taille des rares taille des levées plus 70% de toute façon lui va récupérer le duché de lombardie comme ça au moins ici on est bon Véron ben tu vas récupérer le duché de Véron toi montée de Polizini hop ça c'est vrai alors arena di Verona il faut accueillir 20 000 personnes à côté de ça il y a plaza de l'herbe ok ensuite à droite ok il est c'est un archevêché duché qui fait ah c'est le duché de frioul ah bah oui parce que j'ai confondu oui j'ai confondu le tout de l'hévé le duché du duché ok donc ça on est bon ensuite Barth Barbarbarbar je vais t'accorder le duché de Barth ça me permet comme ça de me débarrasser de tout ça nickel ensuite le Luxembourg le rocher de l'hévé le rocher de Zardenne ce rocher de Boc a été surnommé le gibraltar du nord du duché du luxembourg du luxembourg hop voilà embêté voilà ensuite il y a un truc qui va pas c'est que toi tu dois récupérer ça parce que ça fait partie de Jure du comté du duché de Champagne donc ça on est bon je crois que il y a un problème effectivement ce n'est pas la bonne personne qui le contrôle ensuite Brabant 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 t'as un amant Cambrai en plus donc on va te refiler Cambrai ensuite la Hollande c'est là où il va commencer à avoir un sacré Schmilblick là-dedans il y a il y a un duché qui a un tox déjà le duché là facile à régler le duché de Galdré ouais Arnen ça me fait penser à quelque chose de l'histoire Arnen oh qu'est-ce qu'il y a Villa de Rambruc intéressant ensuite le duché de Frise hop on va on va on va investir un petit peu là-haut on va accorder à un noble bourguignon qui va récupérer tout ça voilà ensuite c'est là qu'on va avoir un gros problème merci pour un follow alors euh c'est le duché non c'est le duché de Galdré et c'est là où je vais avoir le problème en fait c'est à lui qui me pose problème lui il faudrait qu'il soit découpé il faudrait que l'ultrèche et l'autre le découpe en deux en fait je déteste par rapport à ça salut à toi comment tu vas et bienvenue sur le stream d'ailleurs ah Bruges tiens j'ai su aller c'est très beau Bruges d'ailleurs donc très très belle ville bah écoute très bien on a il se peut qu'on vienne de faire une guerre contre le Saint-Empire et que le Saint-Empire il reste ça et que j'ai récupéré l'Italie du Nord la Frise et le reste de l'Ottaragie promis il n'y avait qu'une guerre si après il peut me découper ça ça serait bien euh des titres peuvent être créé royaume de Frise créé royaume d'Italie créé en pion de navarre on va pas le créer pour le moment on peut le duché on peut pas encore royaume de Romagne ouais en fait j'ai tellement modé le jeu c'est toujours le même problème tu te dis tu mets un mod c'est bien tu finis par mettre 40 mods et ce qui se passe c'est qu'en fait comme j'ai énormément de piété et que j'ai l'atout qui me permet d'acheter je sais plus où il se trouve je vais te retrouver alors attends il y a dedans pas juridique acheter une revendication en fait tu peux acheter la revendication contre la piété 250 le comté 500 le duché 1000 royaumes de mémoire et vu qu'on est déjà à l'ère du Moyen-Âge classique en fait une fois que tu as droit divin tu peux appuyer plusieurs revendications en une donc ce qui se passe c'est qu'en fait j'ai revendiqué l'intégrité des duchés et en fait on va faire je vais te montrer de toute façon d'ici quelques instants on va faire la même chose avec la Croatie la Serbie le jeu est cool sincèrement en plus il y a un DLC qui sort bientôt donc alors je ne vous conseille pas de l'acheter au vu du prix par contre on se fera une découverte quand il sortira par rapport à ça pour effectivement voir ce que ça donne mais ouais le jeu est vraiment bien en fait il a de la profondeur il y a énormément de profondeur donc si tu as des questions surtout si tu débutes n'hésite pas à demander c'est avec grand plaisir alors il faut juste par contre je regarde vite fait deux trois trucs la peau du domaine même fois 5% il y a pas mal d'objets mais à un moment ça canse à faire beaucoup oh oui tu n'as pas aussi surpris que j'ai beaucoup de plus d'options que tu n'as ça va être les modes tout simplement si tu veux commencer à découvrir le jeu ne commence pas à le modder vraiment on commence déjà à l'apprivoiser comme il est ça va bien se passer et là je vais te montrer l'histoire des rendications donc grâce au trait que je t'ai montré je peux acheter des rendications tu ne peux pas acheter de rendications sur des royaumes ou sur des empires si tu es déjà roi ou empereur par contre tu peux faire ce retouc en dessous qu'est-ce qui va se passer d'après toi je vais déclarer la guerre alors ça va la guerre va être expéditif alors j'ai pas besoin de toute façon de toute mon armée alors le point là déplacer à Paris ah bah j'en ai déjà un au dessus je ne l'ai pas vu alors l'armée locale 50 000 hommes et pareil il ne faut pas se fier à ces stats là le nombre d'hommes que j'ai ou autres dans la réalité tu n'en auras pas autant tu n'en auras pas du tout autant l'armée on va tout déployer et on y va je vais juste montrer un truc 1 million 400 000 hommes dans une guerre sainte voilà 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 en fait à partir du moment que tu commences à autoriser des trucs un peu fantasy ça part très vite en gros ce qui est bien dans le jeu de base c'est que tu vas avoir des obligations à faire des choix au niveau de tes bâtiments là j'ai enlevé ces restrictions là donc ce qui fait que tout le monde peut avoir tous les bâtiments ouais totalement en fait tout le monde peut avoir tous les bâtiments de ce fait là tout le monde va construire tous les trucs économiques et tous les trucs militaires et c'est un des facteurs il y a d'autres facteurs qui jouent aussi c'est que j'ai fait sauter des limitations de tradition donc ce qui fait qu'on peut en avoir beaucoup plus et ces bonus de tradition peuvent booster le nombre de troupes de levée que tu as etc etc c'est pour ça aussi que mon économie que j'ai autant ça vient aussi de là après s'il y a un mode qui déséquipe pas du tout le jeu qui est bien c'est unique building un mode en fait qui te permet d'avoir des bâtiments uniques des merveilles uniques qui n'existent pas à la base qui donne des bons petits bonus par contre ça reste dans l'esprit du jeu donc ça évite ça doit être déséquilibré par rapport à ça ensuite pareil ce qui déséquilibre aussi un peu les modes enfin quand tu as un mode où tous les lieux sains comme j'ai mis peuvent être utilisés par tout le monde bah dès que tu commences à en avoir beaucoup ça donne beaucoup de bonus bah après c'est une partie fun j'allais dire ouais j'ai totalement fait exprès pour que ça soit ultra fun et qu'on rigole bien alors j'avoue il y a certains facteurs j'ai pas maîtrisé comme les abacides et encore j'arrête pas à chaque fois entre les streams d'utiliser le panneau de commande pour tenter de rééquilibrer un petit peu les abacides parce que c'est un peu trop vénère malgré ça ça continue une culture ok encore hybride beaucoup de cultures hybrides tac 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 ici dynastie maison il y a que lui qui a pas créé sa branche non après c'est toi que je vais te faire la guerre ah ça alors si je peux que ça soit un autre pot alors en soi c'est pas c'est indirectement certains modes qui ont provoqué ça il y a un mode qui est pas trop fumé je vais alors je vais en se guer ce qu'il y a on va voir ici en fait il y a un mode qui est bien au niveau des conseillers qui rajoute en fait de l'expérience puis le conseiller reste en place puis il va progresser mais pas trop fumé qui rajoute quelques points de diplomatie ou de la stat en fait ce qui rend le mode actuellement fumé c'est que j'ai un mode qui fait le golden golden comment je sais plus comment il s'appelle je vais te retrouver ici je suis en train de chercher excuse moi golden blood voilà golden blood c'est un mode qui te permet d'avoir uniquement les bons traits qui soient hérités et le souci c'est que j'ai mis avec ça un autre mode qui te donne plein d'autres traits congéniaux congénital et le problème c'est que vu que tout le monde récupère dans ma lignée tout le monde a le même trait ça fait qu'au final tout le monde est amazon génie magnifique donc déjà ça donne pas mal de bonus à ça tu rajoutes hyper calculatrice calculique fécond langue d'argent rayonnant pied léger etc etc donc ce qui fait que déjà de base tu vas avoir j'ai déjà avoir des personnes avec des stats pour quelqu'un de base déjà c'est déjà très élevé sauf que tu multiplies ça par l'expérience par la cour par les percs ou autres et les formateurs et vu que tu as un mode dans tout ça qui fait que tu t'acquéris de l'expérience au fur et à mesure du temps ça fait qu'en fin de compte à la fin tu as des gars qui ont facilement 40-50 de percs regarde le mien il a 62 bases 42 bases 44 là 62 là 30 là 66 ce qui est sympa c'est que ça marche chez tout le monde donc l'IA aussi est fumé regarde regarde c'est ça qui est aussi sympa j'ai créé un précédent avec les abbassides j'avais pas prévu du tout ah d'ailleurs ils ont récupéré un truc là mais en fait c'est ça c'est le cumul qui provoque tout ça après moi j'en rigole de toute façon ils font rigoler je veux dire tous ces mods ils font en rire oh bien ah oui et je suis en santé correct et là tu vois que ça bug un peu c'est que j'ai tellement de bonus mais en fait c'est si jamais un jour je recommence je referai d'autres saisons c'est sûr je referai d'autres avec vous en stream je dégagerai mon mod qui rajoute des traits en fait ce qui se passe actuellement c'est qu'il y a beaucoup de traits congénioles qui rajoutent de l'espérance de vie et qui rajoutent de la résistance aux maladies ou autre la première de ma lignée personnage que j'ai créé qui avait 16 ans a vécu 150 et quelques années voilà voilà un petit 150 ans on s'entend c'est rien le problème si je commence à ouvrir herbe généalogique vu le nombre de vivants qu'on est parce qu'à mon avis si je vais là on doit être au moins 300 encore vivants 944 membres vivants voilà vu que ça reste du paradoxe niveau optimisation il y a des trucs pour éviter voilà on a récupéré tout ça voilà ça c'est fait maintenant que ça c'est fait j'en ai plus rien à faire de cet endroit hop je me récupère tout ça je te crée le petit duché moi de mon côté toc 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 ouais voilà après c'est là que alors il y a certains modes que je n'avais pas testé avant la campagne qu'aujourd'hui je regrette de ne pas avoir testé parce que ça provoque ces problèmes là après il faut moi personnellement je rigole un comté un duché pareil duché de romane j'ai pas filé ah bah oui parce que j'ai fait j'ai vendu j'ai vendu certains des personnes que j'avais capturé de sa famille tac 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 ça c'est bon aujourd'hui je n'ai pas encore au royaume de bretagne j'aimerais le créer hop voilà donc on est le jeu ouais alors oui et non je dirais pas que c'est de niche je dirais plutôt que c'est des jeux qui sont pas grand public parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui jouent à Crusader Kings et qui jouent à Earth of Iron par contre c'est des jeux qui sont un peu comme civilisation je vais prendre dans l'idée c'est des jeux qui vont demander beaucoup de pratiques pour les comprendre j'adore regarder les streams de civilisation de Crusader ou autre parce que c'est des jeux qui sont d'un point de vue gameplay ou autre extraordinaire surtout du multi ou autre par contre le problème de ces jeux là c'est que ça reste quand même si tu ne fais pas de multi ça reste quand même compte de l'IA et globalement une fois que tu as compris le principe du jeu c'est ultra simple tu n'as pas de difficulté tu n'as pas de surprises outre mesure mais ça ne fait ça n'empêche pas que le jeu il est bon et c'est tout le paradoxe du jeu c'est qu'au final il est très bon beaucoup de personnes n'y jouent pas parce qu'ils pensent à tort que c'est un jeu de niche moi je pense que le jeu il pourrait être beaucoup plus intéressant il pourrait effectivement être beaucoup plus que plus de 90% ok hop voilà je suis empereur voilà empire de France commencé comte devenu duc puis roi et maintenant empereur voilà ça c'est fait après voilà c'est après c'est la joie du jeu et c'est chacun trouve aussi son position dans ses jeux c'est comme c'est comme les total wars aussi d'une certaine manière aujourd'hui en fait tu prends tous les jeux un peu de gestion un peu de stratégie ça sera forcément de niche tu veux un jeu qui attire du monde alors ce que je vais dire va être je vais être désolé pour ceux qui vont peut-être mal le prendre mais c'est la vérité un fps ça retirera beaucoup plus de monde que ce qu'on est en train de faire là mais je m'en fiche c'est ça qui est génial c'est que moi je m'en fiche que les gens ne viennent pas voir parce qu'au final je me suis lancé pour streamer parce que j'ai cette chance que d'autres personnes n'ont pas de pouvoir avoir ces jeux de pouvoir en faire découvrir certains ou autres donc moi ça me fait plaisir aujourd'hui c'est vrai alors que je le dis honnêtement je le fais sur mon temps perso ou autre ça me fait ultra plaisir de streamer pour vous sinon je le ferais pas faut être franc mais voilà moi ça me fait plaisir voilà vous présentez ça je suis ultra content je veux dire de toute façon je vais jouer au jeu autant que faire partager par contre oui il faut accepter une chose dans l'univers parfois dans certains jeux c'est qu'à des moments c'est pas des jeux grand public demain j'ai envie d'avoir du monde qui me suive je vous dis honnêtement je me lance dans du GTA RP et c'est bon j'ai plein de monde qui me suive certains vont peut-être en rire en disant ça mais c'est la vérité aujourd'hui en streaming ce qui intéresse le monde après on apprécie on apprécie pas ça c'est un autre problème mais c'est le RP et ça crée des dramas d'ailleurs demain peut-être que j'en ferai mais voilà moi c'est ce que je me dis c'est qu'aujourd'hui ce week-end de toute façon j'ai déjà annoncé ce week-end ça sera que Crusader Kings 3 donc si tu veux demain il y aura aussi on continuera également de toute façon puis une fois qu'on aura effectivement réussi à terminer la campagne de celle-ci le DLC devrait sortir on ira le découvrir ensemble puis après on verra bien que les autres jours on filmera moi il y en a déjà un que je mets de côté que j'attends juste qu'il y a un bug qui soit corrigé et je vais vous le filmer j'ai prévu de faire une campagne pour être très précis une campagne sur Total War Warhammer 3 en fait c'est un héros qui est sorti qui m'intrigue beaucoup j'attends de voir ce qu'il donne parce que j'ai toujours pas réussi à le débloquer si tu as quelques bugs pour l'avoir en gros il y a un héros qui est Empire qui se lève et mort vivant et en fait j'adore les contes vampires j'adore qui se lève j'adore l'Empire et je me dis si jamais il y a un héros ou une faction qui me permet de jouer les 3 d'un coup faut que je vous fasse une campagne dessus c'est non discutable alors toi tu vas me poser un problème alors toc 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 et on se rend compte comme quoi c'est abusé ce que je suis en train de faire voilà ça c'est fait t'es en guerre toi ? d'ailleurs ça me fait penser juste à un truc il n'y avait pas ah non je n'ai pas chevalerie donc je ne peux pas le faire mettre au fin au grand schiste je contrôle ok je ne contrôle pas encore les requis et rétablir ah ok je n'ai pas l'Iberie je n'ai pas la Germanie je n'ai pas la Bavière Bavière, Francie Bavière ok et ben à demain dans ce cas bonne fin de journée à toi ça on est bon alors ici on va créer un nouveau petit point bientôt on va pouvoir se fighter contre eux blanche de franche comté a obtenu la variole ça c'est pas bon signe il y a une faction pour récupérer le trône c'est qui qui exige le trône toi tu exiges le trône de Venise toi tu exiges le trône de Venise l'homme de France et puis quoi encore pas maintenant ah bon ben on va retomber dans nos vieux travers c'est à dire être en dette quand on lève l'armée je vais gris ça avant fausse braie à Paris ça on va arrêter ici je suis vide ordinaire est-ce que j'ai un antiquaire oui royal est-ce que j'ai un architecte oui émissaire de la culture on s'en fiche d'ailleurs je suis en train de me dire on a déboqué les trébuchets ah non pas encore bientôt bientôt oh il est énervé le petit père non je peux pas que c'est fait je suis en guerre d'après vous ça coûte ça coûte combien de faire embarquer l'armée quasiment 2000 gold pour embarquer l'armée complète alors comment dire ça coûte cher un peu cher peut-être même très très cher alors est-ce que t'as de l'argent oui merci excusez-moi je vends ce qui m'intéresse pas oui par contre j'ai ah ok je peux comme ça aussi récupérer les titres ok bon un jour un jour un jour il sera mon vassal je veux vous le dire il n'y a plus d'argent la bohème c'est ma famille oui j'ai de l'argent j'avoue j'avoue je suis en train de les vider de l'argent démet moi votre argent à l'autre côté je vois en haut de mon écran la trésorerie qui remonte donc je suis ravi prendre un artefact hop à 500 ok t'as de l'argent toi oui désolé on était en guerre par le passé mais je te redonne de l'argent voilà t'es content tout le monde est content voilà voilà ça fait ultra bizarre par contre maintenant d'avoir la couleur bleue je m'étais habitué à ma couleur mine de rien à mon avis je crois que j'ai rendu l'empire byzantin en titre principal parce que j'ai vraiment du mal avec à mes efforts pour devenir craint et respecter un grand nombre de personnes coupables et de la vie ont fini dans mes cachos cachos sont bondés de rivaux de traite ou de prisonnier je pourrais arranger une rencontre avec la mort tout en servant la couronne de france la même chanson macabre j'imagine une forêt de voyouis de traite en palais entourant besançon ainsi ce rappel à tout ce qui se passe sur son trail l'empereur je vois tibérios sur un pal entouré de roturé place de façon identique vous avez pensé à vlad vlad dragousti draculi alors en parlant de l'histoire de vlad dracula alors il y a eu il y a eu effectivement le dérapage où il est devenu un vampire ou autre bon ça c'est ça c'est l'histoire mais il a vraiment existé cette personne il a devenu un moment effectivement seigneur de en fait il est devenu un moment seigneur de valachie et a beaucoup fait agir au empire ottoman et il est mort en bataille contre l'empire ottoman d'ailleurs de mémoire mais par contre c'était vraiment alors de mémoire je crois qu'il y avait l'ordre du dragon je crois que ça s'appelait c'était un ordre qui avait été créé par les hongrois pour lutter en fait contre l'expansion ottomane en Europe vous savez quoi on va faire un petit truc on va faire une surprise on va débarquer vu que j'ai de l'argent auto-utilisé hop ça coûte quand même cher quand même très très cher j'avoue Claude si jamais il vient de piller je vais l'exploser c'est une bonne bannière par contre alors on va faire un truc là là-bas j'ai pas fait ah ouais elles sont quand même horriblement chères ce que je viens d'acheter je vais faire changer d'opinion est-ce que j'ai des prisonniers à vendre quasiment pas je compte vraiment à manquer d'argent non C'est bon. Je lis même plus les events, je suis arrivé au stade. Victoire, 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 victoire. Méchanceté. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je vous cache pas que je vais liquider une partie de l'armée, elle me coûte trop trop cher. On va en sortir. Créer une armée. On va prendre tous les hommes d'armes. On va prendre les grosses levées. On va prendre les chevaliers. On est là. Voilà. À un moment mon budget... Ensuite, toi. Voilà. Ensuite, on divise en deux. Les 8000 vont là. Les 13000... Non, inverse. Les 13000 vont là. Les 8000 restent là. Voilà. Vous pouvez modifier le contrat de vassal. Utiliser l'hameçon, on fait. 100 de gold, on prend. Parce que là, on commence vraiment à manquer d'argent. Ensuite, on te coupe en deux. 15000. Et on te coupe encore en deux. Donc, 6000 qui vont ici. 12000... 12000 là-bas. Voilà. Nickel. Et dire que je gagne autant de pognon. Hum hum hum. Bon. Ben. Les abatiles sont un énorme problème. Temporairement. Le mois prochain, c'est résorbé ce problème. Voilà. Hop. Voilà. Nickel. Maintenant que tout le monde est ravitaillé, on va pouvoir faire... Non, 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 non. Quoique... Ouah. 200, ça va. Voilà. 200, je veux bien... On va 300, je veux bien. Et ici, on va faire... Encore 3000 en or. Voilà. On va renouveler le patronage pour les jardins. Voilà. Là. Voilà. Passauder. Yes. Cathy... Toi... Là, je peux en mettre percée. Il y en est. endo... DENNIS. la victoire va se transformer en défaite je pense après vous ça augmente beaucoup le gold ça pas tant que ça oh je gagne cette bataille bah j'y pense sincèrement je ne pensais pas à gagner les visions Sous-titrage FR ? 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 Alors, maintenant qu'on a récupéré tout ça... Voilà. Donc, j'ai récupéré une partie non négligeable de ce duché. Donc, il va récupérer le duché de Croatie. Bon, déjà, je vais lui donner le duché ici de... Racus, 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 racus... Debroski... Alors, Debroski... Duché... 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 Ah, le duché de Duché... Accordé... 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 Et le duché de Raska... On est bon... Ah, voilà, avec des mines, ça c'est bien, les mines, ça donne de l'argent, de l'or... On aime l'argent... Euh... Duché de Raska... Belgrade, forteresse, la forteresse de Belgrade... Détrui par les invasions, côté 1... Justine reconçoit la forteresse... Le duché de Zierming. Ensuite, le duché, je crois, de Haute-Bulgarie, Haute-Bosnie, c'est exact. Alors, ah tiens, bâtiment spécialiste, c'est quoi ? Grande mosquée, un lieu simple. Je te construis, un cadeau. On a réussi un petit peu. Lui, c'est le duché de... Ah, bah j'ai trouvé le duché de Croatie. Ensuite, toi, on se rend compte d'un petit problème. Je vais parler de ça. Plus tard, vous pouvez exiger des paiements, ça, on s'en fiche. Ensuite, je peux créer le titre de Rome de ces deux titres-là. Donc, notre royaume s'étend... Notre empire s'est encore étendu. Ah bah ! De toute façon, tout va s'intégrer dans notre magnifique empire. L'empire vague qui s'est fait découper, mais magistralement. Désolé, empire byzantin. Je t'aime bien. T'es un membre de la famille, mais à un moment... Alors, maintenant... L'autre qui est en train... Ça m'arrange un peu. Qui tente d'unifier un petit peu... Tout ça. Parce qu'en le faisant... Il m'ouvre de l'espace, en fait, par rapport à tout ça. Je vais récupérer, je pense, les deux villes du sud où je vais récupérer... En fait, Cordou serait intéressant... Cordou. Combre serait intéressant, ça me permettrait de faire trois guerres. Ça, 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 et d'unifier là. Je pense que je pourrais déclarer une autre guerre ici. Avec un peu de chance, ils vont... Ils vont s'unifier. En fait, l'avantage, c'est que s'ils s'unifient, j'ai qu'une guerre à faire pour récupérer tout le duché. Je peux... Vassag... Ah, j'ai oublié ça. Duché, on va récupérer. Et, donc, que... C'est là où, là, on va juste faire. Je vais me rendre compte que j'ai supprimé les zones à agres. Il faut finir ça, c'est urgent. Ce qui est fait est fait. Oh, les Templiers ! Ou l'ordre Totonuc. Si on sait, est-ce qu'ici, je... Non, je n'ai pas envie de faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi, je n'ai pas envie. L'objectif étant de recréer l'Empire Romain. Ce n'est pas une autre. Donc, j'aurai déjà celle-ci qui sera déjà au-delà de Jules Veil. J'aurai Constantinople qui est mon projet d'avoir. En ville, en métropole. Ça, c'est mes priorités, mais en métropole. La traitesse sera connue de tous. Ici, j'ai plein de bordel nul. Donc, plein de bordel à revendre. Trouvons quelqu'un qui on peut les vendre. D'après vous, vous pensez que lui, il accepte ? T'as encore de l'argent ? Oui, t'as encore de l'argent. Vendre ! Vendons, chers amis ! Voilà. T'es content, t'es ravi. Je dois acheter plein de trucs. Ouais, achète-moi ça. Ça, c'est fini. Toi, t'es pas une menace pour le moment, mais plutôt un naguier. Donc, vendre artefacts, vendre artefacts. Vendre artefacts. Plus d'argent. Plus d'argent ! Bon bah... Voilà. Et nous avons... Je viens de découvrir un truc. On a un petit problème. Religion. Toi... Toi... je sais pas comment m'y prendre ah punaise par contre sans armes de siège prendre ça va être compliqué ça va être très compliqué de prendre la ville sans trébucher bien pour éviter 50% il était un âme son contre moi lui c'est un maître espion mais dégueuasse totalement dégueuasse on voit allez c'est une petite guerre de toute façon ça on a eu l'innovation là donc maintenant on retourne là dessus et maintenant on 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 en fiche ils partiront ça m'aura très bien déjà assez cher comme ça j'ai déjà assez payé ah bah voilà voilà Avec des trébuchets ça se passe mieux quand même le siège Je vais faire un truc parce que j'en ai marre de gérer tout ça Un peu moins de personnes mais c'est pas grave J'avais mis ça de 44 mais bon je ne peux pas J'ai fait trop de guerre, j'ai fait beaucoup trop de guerre On me méfie de ça Qu'est ce qu'il se passe ? Je suis en train de me dire est ce qu'il ne faudrait pas que je me suicide Bon perso bien évidemment Pour sortir de cette situation compliquée Ok Ok Mh hmm Mon maréchal est mort, vous pouvez en prendre un jeune Ils sont tous trop vieux Il fait 10 mais il est trop nul 27, 34 34 ans Ça va me permettre d'avoir un peu de temps libre devant moi Ici on rançonne encore Rançonnons encore Rançonnons encore Ah ce n'en a encore. Encore. Ah d'ailleurs question. Oh j'ai une dé. Je capture lui, je le torture. C'est peut-être un peu dégueulasse quand même. Même si je suis sûr qu'il y a du potentiel. Université à construire. C'est beau, c'est beau. Hop. Ça on est bon. Donc ça on est bon. Oh. Oh. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. Allié. 10 000. On me donne plus ça, ça sert moins. Oui, je ne fais pas du tout mes vassaux. Je ne fais pas du tout. Toc, ici on va construire une cité, ici on va construire un temple. Impressionnant quand même, comme c'est pas chez moi, il y a quasiment rien de construit. J'ai terminé de me parer dans ma gang, mais j'ai un peu échoué. J'aurais dû jouer ça, j'aurais pas dû me poser la question. Ah, il y a une petite réveillon sur les bras. Ah, il y a une petite réveillon sur les bras. C'est pas la première. 40 000 à mon vague V, là-bas. On va quand même dire rançonner avant de mettre la fin à la guerre, là. Là, je commande. Parce que j'ai pas encore tous les objets légendaires dans ces slots-là. Dans tout ce qui est collier et bijoux. Il y a plus d'or, là-bas. Hop. Donc, nickel, ça. Comme ça, je vais pouvoir recréer derrière. Torse. Non, c'est pas ça. Duché. Royaume. Voilà. On va disperser intégralement. Toi, je te déclare la guerre pour récupérer le comté dur de Castillo Franco. Diffoxion pour la couronne, c'est chiant. Bon, c'est parti. On va pas. Merci. Voilà, on va raser les armées de Cordoue. Voilà, ça, c'est fait ! Donc ça, on est bon ! Niveau de l'intrigue, la vérité ! Ah, armure invincible, armure de renom. Pourquoi c'est encore augmenté ? Hum. Voilà, chevalerie découverte. Et comme ça, on pourra faire ça juste derrière. Et ça me débloquera. Perry ! Je se fascine pour l'urbanisation. Euh... L'arme, priorité. Ah, les abatis recommencent ce bordel. Et là, on voit le sang consacré, là. Ouh, bien ça. Un nouvel âge de prospérité étonné aux portes. La France a quitté les âges sombres pour entrer dans la lumière grâce à l'art de la philosophie. Nos villes deviennent des centres de commerce grouillants de monde. Et riches des catégories merveilleuses qui relisent avec les anciens monuments de l'Empire romain. Et attire peintes par des philosophes de toutes sortes. Sous le pantalon j'éclairé de ma dynastie, les burgondiens seront enviés dans toute l'Europe. Enfin, les brugnons seront enviés dans toute l'Europe. Je découvre Péry, je... Île-de-France, Orléans, Nice, Toulouse. Culture florissante. Voilà, voilà. Donc Péry, de mémoire, c'est ici. Opinion de vassal, plus 5. Un pot de vassaux, plus 10. T'as gagné, toi t'as gagné tout ça. Devenu un duc. Félicitations. Ah. Ah, perdre cette garçon, tant pis. Alors, nous... Pas ça. On a fait, je sais pas combien de guerres. On a tout le monde qui nous déteste parce qu'on a fait trop de guerres offensives. Il faut que j'arrête de faire des guerres. Ça m'énerve. Il faut que j'arrête de faire des guerres. J'arrête de faire des guerres. C'est que si j'arrête de faire des guerres... On arrête les conquêtes. C'est triste ça si on arrête de conquérir le monde. Déjà, on va faire une chose. Un drapeau, comme ça je peux dépasser les troupes plus proches d'ici. Bon, il y a toujours 100 000 hommes. Lui, il y a toujours combien ? Ah, l'attaquant pourrait gagner. Il y a aussi. . 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 l'arc marcus aurélius c'était de la large de marcus aurélius large entière en marbre en 1600 en 165 excusez moi après que la cité d'oreille est intégrée dans l'empire romain on y a un débat je récupère pas de toute façon le débat et moi les débats ils sont assez vite coupé chez moi qu'est ce qui rapporte plus de territoire là donc on sait déjà que cette guerre que je vais faire après ni ni sont très loin on va dire vrai les toulinis ne sont plus comme d'eux-mêmes depuis qu'ils ont perdu depuis qu'ils ont perdu l'egypte là c'est bien là on va arriver et on va arriver dans des moments où on va se taper de ces guerres à 500 millions de part et d'autre ici 1 2 3 4 je pourrais faire 1 2 3 4 1 1 1 1 1 Après j'ai trop fait de guerre, de toute façon J'ai trop tard pour reculer De toute façon à un moment on est arrivé au stade Où il faut que j'efface ces guerres J'allais dire qu'il faut que je coupe au niveau de la Danube Je mets un adume derrière moi et comme ça je suis protégé Deuxième siècle Et toi aussi une maison, une prison Tiens ce, ce lieu Tac tac tac, on regarde vite fait On va récupérer Pas d'allié On va s'emparer des deux trucs de jure Sauf que nous on va faire mieux, on va s'emparer J'ai oublié un titre Le duché de Moésie Voilà Moi ça me donne, je vais vous laisser ça Je veux dire Après quoi que Quoi que Quoi que Je pourrais me dire Je vais jusqu'à Je me dis Je pourrais aller jusqu'à Au Dignepre Au Dignepre Et comme ça l'avantage c'est que je me fous derrière la ligne défensive Et là j'ai pas beaucoup à défendre J'ai juste à défendre les gays avec d'immenses fortifications Plus tard, plus tard On va On va déclarer ces deux guerres Déjà Je vais quand même déjà lever ces armées là Ça sera déjà pas mal Adultère Deux guerres en même temps On peut largement je pense les tenir L'avantage Pourquoi je vais lancer les deux guerres en même temps Les deux sont côte à côte en fait Ok là j'en ai J'ai bientôt Ouais C'est ce que tu me disais à mon avis Oui Coutenu de développer Faire du proletisme c'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Tout est bien Tout se passe bien Nickel ça Et oui On investit dedans En fait j'évite Parce que là il a Il a quasiment autant d'hommes que mon armée là Mais il y a des meilleurs hommes Du fait qu'il y a toutes ces autres armées Donc je préfère replier cette armée là Et au dessus Ah oui quand même D'accord Rien s'arranger ce serait On va quand même investir un petit peu Parce qu'ici il n'y a rien qui est construit C'est impressionnant Allez regardez ce lieu Il n'y a rien du tout A savoir que Tant que vous n'avez pas au moins Un château Une cité Un temple Vous ne pouvez pas construire Plusieurs fois De même bâtiment Moi personnellement J'adore Alors J'adore avoir pour moi Des châteaux Et j'adore que mes Vassaux Et des cités Les cités Ça donne pas mal d'or Pas mal d'or Pas mal de levée Donc c'est Ça donne moins de troupes De toute façon Qu'un On aura de toute façon Moins de troupes Que certaines villes Mais on Enfin que les châteaux Mais d'un autre côté Si jamais ils se rebellent Bah c'est des places Vous n'êtes pas embêtés A conquérir Parce qu'il n'y a pas De fortification Il y a juste Le lieu de La capitale du comté Qu'il faut prendre Alors que je vous donne Un exemple Ici Pour prendre l'intégralité Du comté Enfin de la baronite Besançon Il faut Prendre ma capitale Et Ornan et Mortaux Et ça veut dire Qu'il faut parfois Passer trois fois plus de temps Pour faire le nécessaire Pour y prendre Et si jamais vous avez Une rébellion Bah c'est beaucoup plus simple De calmer une rébellion De cette manière là Que De tout mettre Dans le même panier C'est tout Ma réflexion C'est Penser Si jamais ça doit Dégénérer Avoir une solution De repli Hop Patronnage renouvelé C'est vrai D'autres cultures Ça m'a coûté Un bras de bébé Donc ça C'est déjà La bonne nouvelle J'ai déjà gagné Les deux lieux là Et maintenant Ça va être plus que du temps Contre la Vahashi Sous-titres par Jérémy Hop Bon le premier Il est tombé Voilà Ça c'est fait Le premier est fait Maintenant Deuxième guerre La Bulgarie J'adore Quand je vois Que l'IA Arrive à avoir Je comprends En fait Pourquoi ça Par contre Ils perdent J'aime bien J'aime bien savoir Ça qu'ils perdent C'est bien Déjà au moins On va tout règle Ah Il y a ça On va faire aussi A combiner Robe de Marie Avec Nickel Ici Alors Bibloga Ça va bien Et si on va Enlever pour Broche Voilà On va l'upgrader Vous avez bien fait On va faire On va faire ça Pour pouvoir Remettre Ici Ah mince J'ai mis Ouais Je peux pas Les remplacer J'aurais pu mettre Les deux trucs Bizarin Je suis bête Tant pis Tant pis Voilà Comme ça On rase Les armées Bulgares Ok Ah J'ai une idée À Ouf Alors Autrefois Non pas Chrétienne Ah 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 Troisi La culture La promotion De la culture Dans les comtés De ma foi Les comtés D'une autre culture Ok Ça c'est bien Ça Ça Il faudrait que je modifie Il y a des trucs Qui me plaisent bien Sorcerie Acceptée Parricide Adultère Malvue Ça Je dégagerai Pourquoi En fait Pourquoi j'ai envie D'enlever ça Simplement Pour avoir Arrêté D'avoir tous Ces pop-up Négatifs Mh 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 et ben jésus j'ai eu une idée on crée un empire romain on remède on reprendra cette religion on sortira du jargon on créera notre religion on recréer une religion gréco romaine un truc d'un qui se passe ici ah bon j'étais pas prévu ça ce que je ne vois en fait il m'a utilisé un truc de ma cour pas grave ça arrive ici la capitale juste question il y a du pognon là dedans il n'y a rien comme butin il n'y a que je récupérais ça va être les artefacts que je vais revendre on a un problème ah il y va ok on était en train de se faire piller c'est pour ça que j'ai il y aura que des cons s'en fiche c'est on va raccorder audience voilà on verra alors expériment mater en contrôle de foule ok ça peut être bien mettre de l'intrigue je suis prêt à écouter il est un peu que vous ne prenez sur nous on peut s'en dépasser allez hop voilà allez hop donc on récapitule je peux je peux usurper ce duché voilà ça c'est fait donc au niveau des duchés est ce qu'avec donc est une très très belle cité geboucle il y aивал le territoire là quand je vois tout ça très très beau pour ci quelques cités par là quelques temples par ici quelques temples par là Si tout le monde est gentil Non Ensuite les duchés C'est là qu'on va s'intéresser à ça Je vais t'accorder un titre C'est le duché Ensuite Récupérer le duché de Philippopolis Toi, tu vas récupérer le duché de Bulkari Toi, tu vas récupérer Ça Toi, tu vas récupérer le duché Donc là, on va récupérer Le duché de Moëzie Voilà Là, on est bon Je crois que j'ai pas le choix Qu'on y retourne En fait, ce qu'il se passe C'est que là, je viens de capturer un lieu Donc je vais avoir plein D'objets Nuls Ça, par contre, c'est pas trop mauvais Durée de rapprovisionnement C'est moins 5 Plus 5% C'est mieux 10% C'est mieux Ok, le reste ça va être vendu Non, je peux pas vendre Parce que si je le vends Il y a un problème Qui se pose derrière Donc là, si je fais ça Le problème, c'est que Si je fais ça Et lui Il s'alliera pas Déclairer Et par contre On y va Arbre génialogique Fini Voilà L'arbre est complet L'onde Tour de l'onde Ah, lui Pourquoi ils lui font pas la guerre Pour récupérer Les morceaux qui leur manquent Là ? À un moment, je me suis dit Qu'ils allaient se faire la guerre Pour récupérer Vu que ça va faire partie De leur partie dure Je me suis dit Que les deux Ils allaient faire la guerre Mais Même pas Eh, l'armée de l'ombardie Allez Occupez-vous de ça Merci 15% pour qu'ils réussissent Et qu'on peut Ça c'est très bien Là on va déjà Personne veut se rançonner Très bien Ah La faction Pour revendiquer le trône de France Est dissous Bon, après Il y a d'autres factions Qui mériteront peut-être Quelques petites guerres Il y a quand même réussi A écraser la rébellion Ok C'est une guerres Va être prise Une bisteur Où est-ce que c'est Ça Non, c'est ça Le nombre de jours Qui reste Voilà Allez On va s'occuper De cette armée Et c'est une biste 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 Non plus Non plus Oscar non plus Cavalier en armure Non plus Ça c'est fait L'armée J'ai rasé Une bonne partie De leur troupe J'ai rasé Une bonne partie De leur troupe J'pensais que j'ai réussi J'pensais que j'ai réussi Je vous gâche pas Qu'Wanchester J'pensais que c'était plus Où ? J'pensais que c'était plus Sparga Au fond des Cotsford Bon Non mais en fait Il va y avoir des mœurs C'est tout Non mais je vous le dis Un moment la guerre Elle va finir comme ça Ça va finir Ça va m'énerveiller Et je vais assassiner Un peu tout le monde Alors 50% de l'œil Encore un truc d'adultère Comme d'hab Allume de Ok C'est un fort Qui a été fait Pour éviter Les invasions Intéressant 315 ans Alors Et voilà Madrid Madrid C'est ici Voilà En fait là Ça me dérange pas Que ça soit un roi Qui contrôle tout ça Voilà Ça me donne absolument pas Et je vais même lui donner En plus au reaume de Galus Hop Voilà Comme ça j'ai Comme ça j'ai Lui Alors par contre Est-ce que j'ai Regardons un petit peu Oh Stone Age Qu'est-ce que ça donne Intéressant Ça ne peut pas être amélioré Ici Les mines Cardiff Castle Ça c'est un truc Un truc plus augmenté On s'en fiche Ici Alors Qu'est-ce que c'est Observe Il Donc là je sais pas Quand ça se prononce Je sais pas ce que ça veut dire Donc Ça c'est fort quand Ici c'est quoi Ah bah c'est tous les deals Ah c'est la fameuse défense Qu'ils avaient construit Pour séparer les pays de Galles Et bien Tac 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 Euh North York Ici Il y'a le mur d'Adrien Et restaurer Ça serait génial Ça c'est bien Tac 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 Ici Il y'a d'autres choses Tour de Londres Je pense que ça ne m'améliore pas Non Oh Bah voilà Ça c'était une belle guerre d'opportunités C'était une belle guerre d'opportunités Angleterre C'était pas du tout prévu Mais Au moins C'est fait Ah Voilà D'ailleurs Question C'est ça que je voulais voir Tout le monde compte vraiment à en avoir marre des guerres Guerre offensive Est-ce que les guerres saintes ça compte ? Ok C'est les grandes guerres saintes Ok Euh Sauf que si j'arrive à récupérer ça Ça réduirait fortement leur puissance C'est quand même compliqué de l'attaquer Il faudrait une guerre pour récupérer le royaume d'Egypte Je vais voir un truc Je vais voir un truc Si je ne fais pas de guerre pendant un an Déjà rien que ça Ça me donne envie de faire une guerre Juste pour voir Je suis à 188 Voir si ça diminue beaucoup ou pas Parce que ça diminue Tu peux quand même bientôt mourir quand même Hop Voilà Je suis à 186 toujours À mon avis je pense qu'à un moment À un moment Je pense que ça vaut plus Par contre je vais peut-être faire une alliance avec eux Juste pour tenir en respect eux Ça peut être une bonne solution ça Alors Euh quoi Eh non Tu rêves Ça m'arrange pas Je veux dire Tout ce que j'évite depuis le début C'est d'éviter d'avoir des morceaux de territoire n'importe où Ça c'est de là pour effusionner Ah de l'argent De l'or Quelques petits vœux de graphique Alors Ça fait Mettons un an Donc on va continuer Les guerres Je vais venir Je construis plein de trucs Je construis plein de trucs Pour venir Là j'ai bientôt terminé Mon année Pour voir Nickel 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 Homme d'arme Ensuite ici Ce qui va se passer C'est qu'on va commencer à construire ça Enfin recruter J'ai été un peu plus lourd Ça c'est bon Et ça Aussi Ensuite ici Innovation Je pourrais partir sur Arbalétrier Très efficace Compte tout ce qui est lourd J'ai ça que je pourrais développer Pour mettre 4 ans Très à avoir De la carrière légère Puissante Donc on a bientôt pas attendu Un an Ça va bientôt 250 ans Qu'on a commencé A partie Fanny On a enlevé combien Ouais c'est bon Vous savez quoi J'ai continué mes guerres Là il faut des castilles Je suis au niveau Là Ça c'est fait Ensuite On révoque Révoquer le bailli De l'ordre saqué Révoquer Voilà Ça c'est fait Donc Toi tu te déclare une guerre pour ça Toi je te déclare une guerre Juste pour Eiffel Juste pour Eiffel Diminuer Oh ça va Oh ça va J'espère que 30 par mois Bon On est riche Ah je pensais Ah je pensais Que ça allait être plus terrible Que ça Ça me coûte juste 1200 1100 par mois L'armée Juste 1200 Juste 1200 Hop Ok 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 Il est venu Très bien Oh Déjà Je vais calmer Déjà Les armées De ma future Vassal Ensuite Une fois que ça s'est cogné Lance Arme Réputée Encore plus d'opinion Des vassaux Ça agisse Pendant deux mois Enfin un mois et demi Voilà C'est pris Pareil 40 jours 40 petits jours Pour prendre ça C'est bon T'as vu que j'ai limité Avec moi Même si ton armure Je pense Me servira à rien Mais bon Voilà Déjà Ça Voilà Hop Ça s'est récupéré Ensuite On va s'occuper De ce problème D'armée Euh Les histoires de qui couche avec qui Punaise Dans le jeu Alors Comme ça On zigouille encore Ces armées là Voilà Donc ça c'est bon Hop Ça On implante Dans mon armure Insectes Voilà Ça c'est fait Ensuite Voilà Ils ont déjà perdu 30 minutes J'avoue J'avoue que à chaque fois C'est les mêmes comptés Qui tombent Je vais te renforcer Quand même À pas ce gars Je vais me renforcer Là Je vais me renforcer Là Voilà Alors Là mon armée De 400 millions Remonte au nord Hop L'après vous L'armure Sera-t-elle Meilleure Que ce que j'ai Voilà Les obligations Augmentent D'ailleurs En parlant d'obligations Qui augmente C'est quand même bien ça Il n'y a pas un truc Pour augmenter Non Taux d'enforcement Taux d'enforcement Plus 32% Je pense que ça C'est meilleur que ça Ah par contre Ça ça protège Contre les schémas Maintenance de l'armée Maintenance de l'armée Moi 35% Je prends Je prends J'ai trouvé Comment éviter Ça me coûte Ça me coûte un bras Chaque mois Armée Hop Voilà J'ai renouvé mon patronage Pour les jardins Oh c'est appris Hop Voilà Alors On a tué 10 000 hommes 15 000 Donc on est à 25 35 35 50 000 Voilà On arrondit Voilà C'était un cadeau J'aurais peut-être pu accepter Hop Ici Je suis un comploteur Euh Je crois que je viens de raser 10 000 hommes 31 000 hommes Voilà Bon bah je crois que les armées Et demie ont été rasées Alors une gratte artefacts Je prends Ça c'est très bien D'améliorer Euh En fait je viens de me rendre compte Juste d'une chose Quelqu'un 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 a amélioré Ça Déjà Alors ici Bannière de guerre Byzantine On va mettre la deuxième On va mettre ça Mon focus du pognon Alors Non En fait En fait Je vous déconseille Quand vous êtes en train de créer Un objet De l'amener à l'armurerie Votre la raison C'est très simple Le problème de l'amener à l'armurerie C'est qu'ils ont une C'est qu'ils vont prendre Généralement parmi vos meilleurs objets Que vous avez dedans Pour créer un truc Et généralement Vous aurez un objet De moins bonne qualité Que si vous Vous auriez pas pris le truc Tout simplement Donc vous allez perdre Parfois de très bons objets Pour Pour des travaux Qui vont vous donner Un moins bon objet Donc je vous déconseille fortement Alors J'ai vu que j'ai Beaucoup de prisonniers Ransonnables Apparemment Ah Guthrie Sera comme de tous Ah On va prendre On va prendre Non pas besoin Hop Victoire Atout Opinion de la proche Famille Alors ici On peut lancer On peut lancer J'allais dire Qu'on a 400 000 hommes Contre Aucune armée ennemie On va pas dire non Alors 14 personnes Alors 14 personnes Dans les prisons Tiens on va vendre J'ai tout capturé au chef Allez Voilà Alors Castillo de Bourgo Castillo de Bourgo Et on sera sur la colline Une fortification clé du royaume d'Asturi Et on va faire De Castillo Des invasions Ok 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 Ici on peut construire Il apprend un navire Alcatar de Segovie Ok Intéressant Construire Ensuite ici On peut toujours en sonner du monde Ça m'énerve Hop Il est vrai Réum de Castillo Et hop Ça c'est fait Ici On va accorder A Rien toi Oui Tac 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 Voilà Hop Maintenant Toi proposer La valise Hop Donc Le royaume 2 Ça C'est créé Oui Il l'a perdu On est bon D'ailleurs On me pose une question Toute bête Non c'est toujours moi Qui l'étend Les autres ne l'étendent jamais Il y a ne surfe pas L'étendre Voilà Donc Où nous en sommes On s'est beaucoup concentré Quand même Il est là On s'est quand même Beaucoup concentré Là-haut Ouh là Il y a une sacrée guerre Là-haut 21 000 hommes Comme 18 000 Je vais peut-être Quand même aider Mon fiston Là Comment je t'autorise Le mariage Mais Petite question Il est dans la merde Ouh Il est dans la double Il est pas bien Il est pas bien Et il m'a envoyé un petit peu d'argent Ah 225 Ça sent pas Ça sent pas cette guerre Alors c'est quoi Les récurrents Je m'en fiche J'ai mis une vie au hasard Hop Oh L'inerve C'est des trucs Que je ne supporte pas Mais bon C'est là que je me dis Je pourrais déclarer Une petite guerre Ni vue ni connue Récupérer la crête C'est ce que je me dis Ils sont en visière Dans une guerre Je sais pas Depuis combien de temps Depuis bientôt 10 ans Personne ne gagne Je suis comme un peu de troupe De 32 000 Je pourrais déclarer la guerre Bon il m'aura de crimé Oh Moi je suis en train Déjà de récupérer Un peu de troupe Ça il faut absolument Que je puisse les unir Et on sera bon On me hack Je pourrais faire à rigueur une double guerre Enfin une seule guerre Enfin une seule guerre Mais Comme ça Je vise en même temps De récupérer La forteresse de Chypre Je récupère à moitié Après je fais une autre guerre Contre l'Empire Byzantin Je récupère une autre moitié Mais on va On va tenter Hop Voilà 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 Par contre C'est qui que je peux améliorer lui Utiliser un hameçon Ça c'est fait C'est quelqu'un de ma famille Souvenez-vous-en Alors Il a 100 000 hommes On va le demander La Hongrie Il peut fournir 20 000 hommes Je prends La Bohème peut me fournir 20 000 hommes Je prends Il peut fournir 14 000 hommes Il peut fournir combien 11 000 Il fournit combien 11 000 D'après vous Vous pensez que ça passe Cette guerre Ou c'est une catastrophe Là qu'on soit honnête C'est vraiment Le bluff C'est tenter C'est tenter d'arnaquer C'est tenter d'arnaquer Vu qu'il est en guerre à droite C'est tenter d'arnaquer Et capturer les îles On tente le hold-up On tente le hold-up Par contre ça me coûtait 200 000 Ah vous savez ça me coûtait 26 000 Je ne sais pas comment Oh la vache 26 000 2006 J'ai quelques économies Vas-y l'élus Tu peux me récupérer Mes petites îles Là Elle n'est pas bonne Il va débarquer là-bas Moi je vais débarquer là-bas Ça c'était pas prévu Punaise Déjà que je suis déjà pas assez emmerdé Je suis déjà en pleine guerre Faut que ça pète derrière moi On va attendre un peu On va laisser assiéger Bon il va perdre déjà ça La moitié est déjà capturée Hop J'ai le temps de revenir De revenir chez moi J'ai 9 ans On peut faire une guerre de 9 ans Hop Final Le carré pourrait finir sur un statu quo Si on ne manie pas Procréation pour la religion Seigneur lui généreux Voilà Alors par contre là C'est vrai qu'il faut juste que je réfléchisse 30 secondes C'est avec mon héritier Avec le bon plan En fait je suis en train Il n'y a plus que deux héritiers Regardez il y en a beaucoup qui sont morts Donc je suis en train de réfléchir pour en prendre d'autres C'est à dire si c'est un petit peu bon j'ai désigné un autre héritier juste pour une histoire de timing comme ça je suis sûr de pas être embêté je vais mourir ça c'est saisi on aura embarqué trois fois avec toute l'armée c'est quand même un petit peu cher voilà on fuit à partir de ces gens un nouveau concurrent de la steppe problème ils sont sortis eyes of une paix blanche ils ont fait une paix blanche oh ils sont en train de revenir en force un peu partout là un peu d'échec qu'on oublie on n'a pas le temps de se concentrer là dessus à se concentrer sur les sièges donc j'ai encore un peu de ravitaillement bon ce qui vient de ces côtes qui est en train de dépenser sa fortune expéditif il faut qu'on prenne encore une vigue ou deux en fait on va réussir à ouais ça va vraiment être juste avec la petite guerre qu'on a fait heureusement heureusement qu'il n'est pas venu avec toutes ces troupes il serait revenu du haut pour m'exposer ici ça aurait pu faire extrêmement mal Punkt tuut 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 C'est parti ! J'ai entré en fait de scinder l'armée pour récupérer un petit peu. On va accepter, à un moment il y a trop de bordel. Voilà, déjà on a récupéré. Donc on a récupéré déjà tout ça. Et ça on va donner... Non, le duché de crête. Voilà, comme ça on a déjà récupéré ceci. On a déjà récupéré la crête. Voilà. Bon. alors c'est une très bonne idée on va voir pareil pour ça ils ont voulu associer deux trucs qui servent à rien donc ça m'est donc c'est du perdu donc chancelier un très bon chancelier quoi que j'aurais pu prendre ça aurait été très bien aussi 42 j'aurai difficilement mieux surtout à son âge j'ai pas de jeunes c'est 8 36 très bien et ici maître espion maître espion artefacts voilà le problème ici en fait les pas bonnes armes j'ai pas fait gaffe on sait qu'ils aient deux fils prendre les armes que j'avais mis moi on sait qu'ils meurent qu'ils ont été bénis t'es de l'ika c'est où ce bordel déjà ça on est bon donc ensuite on est bon on a réussi à gagner une guerre contre les abbassides ça c'est déjà beau ensuite ici en train de gagner donc ça c'est nickel j'avais peut-être eu trop peur pour rien on est bon donc on est bon On retourne en guerre, nous, par contre, juste l'armée locale, pas besoin de plus, hein. Voilà. Ah, mais je ne peux pas, par contre. Ouais, voilà. Donc, on a perdu notre super situation de... Ah, toi, tu n'es pas marié. Donc, puissance d'alliance. Non, cette alliance n'est pas à faire. Duché de Provence, ce serait bien. Accès vit très bien. Hop. On a vite ça, on s'en fiche. On va passer par... Je vais accorder à un nob. Hop. Ça, ce n'est plus mon problème. C'est bien, je quitte une guerre pour recommencer une guerre. Une constance chez moi. Allez, on va récup... On va récupérer ça. On va récupérer ça, ensuite. Au royaume de Léon. À rigueur. Ça ne me dérangerait pas que le royaume de Léon, il reste en état, hein. Je vais être transparent. D'ailleurs, petite question. Fondée université. Padoue, Cambridge, Bologne. Ok. De toute façon, depuis que j'ai construit ça, je suis tranquille. Par contre... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Ok, c'est là-bas. J'entends regarder un petit peu les contrats qui m'ont fait modifier les autres, là. Oh, t'es dedans, toi. Je me suis posé la question pour les troupes, s'il n'avait pas diminué. Celle-ci, il est bonne. C'est lui qui ne fournit pas de troupes. Modifier le contrat vassalique. Et moi, tout se fait le coup, là-bas. Tout se fait le coup. Bon, c'est pas grave. On réglera ça. Bon, voilà. Il y a une idée aux armées qu'elles vont arrêter de se barrer. Qu'ils comprennent qu'à un moment... Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant que j'ai capturé du monde. Hop, voilà. Ici, Antiquaire, j'ai toujours Royal. Ok. Donc, au niveau de mes vassaux. Bon, ça va mieux se passer au niveau de mes vassaux parce que... Ouais, j'ai pas les moins, quasiment les moins 200 de guerre. Donc, ça va être bien mieux, là. Nickel. Lui, il va gagner sa guerre. Bon, on est un peu d'or. Bon, c'est quand même de... C'est quand même de... Comme toujours, architecte, chez nous. Hop, voilà. Comme ça, on va vite prendre ce lieu. Donc, c'est pris, c'est gagné. Une question, Yann. Non. Ah, parce que j'ai pas... C'est le Royaume de Navarre. Bah si, le Royaume de Navarre. Par exemple, Samson, le fils, il arrive. Hum, hum. Bon. Duica, ça c'est bon. Ça. De toute façon, si je veux recréer l'Empire de Charlemagne. Il me faut la Bavière. Il me faut la Germanie-Carolingienne. Germanie-Carolingienne. Non. De toute façon, je préfère le déclarer de Geyer. Bon, bah ça... Je ne peux pas faire ça. Oh bah. Offensive, moi, ça. Déjà. Ça commence vite, hein, avec moi. Je m'en fiche, je ne m'en fiche pas. Nug, 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 nug. Nug ce qu'il a fait. On va construire un petit jardin. Un trippus. C'est un... Il y a tellement de bonus que je ne peux même pas cliquer dessus. C'est impressionnant. Par contre, lui, il a bien tout capturé. S'il capture tout, il va... Ah non, il y a encore ça, la Woke, il rebagne. Donc ça, on est bon. Maintenant, pour les guerres, ça va être un peu plus compliqué. Parce que je n'ai plus du tout. C'est ça que j'aurais du focus en priorité. C'était faille juridique. Parce que là, je suis embêté. Je ne peux plus déclarer de guerre. Je suis avec la piété, mais... Après, ce n'est pas grave. On va... On ne va pas trouver des moyens de faire des guerres. Mais c'est vrai qu'on a perdu cette possibilité-là. Après, voilà. Est-ce que je déclare une guerre pour un royaume ? Une guerre sainte. Donc, pour un épisode, à voir. Au niveau des royaumes de Jure, est-ce que ça se bouffe encore ? Non. Au niveau des empires de Jure... Malotaragie. La Bretagne. Là, qui sont toujours en cours d'intégration. Il y a une partie... L'Empire d'Italie. Je suis en train de bouffer une partie. Il y a partie 1. On a déjà bien avancé. Je ne peux pas revendiquer ça. Ah, attendez. Ici, je pourrais peut-être... Je pourrais peut-être... Dynastiaire, question. Est-ce que je peux le revendiquer ? Est-ce que je peux le revendiquer ? On a déjà bien avancé. Et là... On aancié l'air. Il y a une fois que je ne peux pas jedem. bon tu sais pas trop mal il y a ici que c'est un peu le bordel la cahille l'athènes il est léger ouais c'est pas trop mal sinon je récupère carrément l'empire byzantin l'empire byzantin ont une seule guerre j'aimerais bien récupérer sans j'ai pas de banir emprisonné bon on verra ça la prochaine fois en tout cas on a fait une belle petite série on a fait de belles guerres aujourd'hui on a bien unifié déjà ben on a on a bien unifié déjà ben le sud déjà de tout ce qui est parti ibérie on a réussi à récupérer ben une bonne partie là cette partie on a récupéré on a récupéré une partie du portugal donc on a réunifié on a récupéré ben le cordou en intégralité et ce qui manquait à sévi et à coim donc déjà ça au moins c'est réglé ici la bretagne qui est indépendante a été récupéré j'ai récupéré le royaume de france qui a été de nouveau unifié avec ma couronne j'ai récupéré ce qui restait aux tarangis de la frise et de l'italie donc ça ça a été réunifié également j'ai récupéré ben tout ce qui était la croatie la serbie et la bulgarie en plusieurs guerres mais j'ai tout récupéré maintenant ça c'est réunifié petit le petit grattage contre les abbassides pour contrôler des îles ça je suis content j'avoue que ça c'est le petit truc c'est petit le petit cadeau je pensais pas pouvoir récupérer c'est facilement mais tant mieux tant mieux une belle petite guerre là on a récupéré ça aussi de la valachie d'ailleurs j'ai totalement oublié donc maintenant on a une belle frontière continue au nord une belle frontière continue ici là ça appartient qu'au royaume de hongrie donc il faudrait que j'aide la hongrie il faudrait que je fasse en sorte que la hongrie récupère tout ça code de duché ouais je pourrais on pourrait par des guerres récupérer ça c'est pas un problème le royaume le royaume de moravie bah ouais je pourrais l'aider à récupérer ça ça peut être l'occasion de dire garde dynastique une fois qu'on a exposé une fois qu'on aura exposé le hre ça peut être l'occasion de de remorceler un petit peu pareil ce royaume là on le recréera ce royaume là on est tout bon il y a danemark qui a perdu une partie de la de son territoire contre la norvège qu'est ce qui se passe ici une guerre là haut et surtout la grande surprise c'était quand même la récupération du royaume d'angleterre qui n'était pas prévu mais on a eu l'occasion de remettre quelqu'un sur son trône et qui était qui voulait devenir mon vassal donc n'empêche ça c'est quand même le bon petit coup qui n'était pas du tout prévu mais qui qui nous met bien que n'empêche on a quand même bien agrandi le royaume à ce niveau là petit fagnon de londres c'est en gros on n'a pas fait de guerre c'est ici on n'a pas tenté de faire de guerre au fatimide donc ça à ce niveau il n'a pas eu d'avancée ici oh il ya une avancée là attendez ils ont gagné et ils ont gagné en fait eux j'ai dit tout à l'heure ça devait être un statu quo mais non en réalité ils ont récupéré les mira là ils ont récupéré or ils ont récupéré cette partie là et de récupérer le caissan donc toute cette partie a été récupérée ils ont récupéré aussi cette partie là j'avais pas remarqué ils aurais qu ils auront récupéré cette partie là donc eux ils sont fait grignoter mais bizarrement ils se font grignoter mais reprennent à par contre les abbassides ont récupéré là à ou ce ou le a il s'est peut-être vassaliser en fait aux abbassides de toute façon ça c'est des trucs qu'on va pouvoir se pouvoir démolir par la suite ici quand on s'est passé chez eux là c'est à peu près stable ça bouge plus trop juste lui qui couperont deux par choix mais globalement ça reste stable sur ce rapport à ça ici à quoi avoir 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 sinon il faut que je fasse une déclaration de guerre je récupère l'egypte ça serait un sacré coup de ça serait un sacré coup la guerre sainte qui me fait récupérer le problème c'est que faire une guerre sainte ça va être compliqué compliqué de faire une guerre sainte comme ça on verra bien en tout cas merci à tous à tous à regarder ce stream on se dit à demain pour la suite de ce stream effectivement on va continuer à réunifier le groupe objectif de demain c'est récupérer saint empire finir vont finir libérer mais ça ça va se faire tranquillement je m'inquiète pas il est envisagé bien récupérer déjà les côtes d'afrique du nord effectivement de réunifier un petit peu l'afrique du nord et possiblement peut-être récupérer l'empire byzantin avoir assez factura qu'on verra bien et bien encore merci à tous d'avoir regardé ce stream à bientôt